Voilà, bienvenue pour la reprise, donc c'est Libérés sur parole, saison 2. Plus de 100 ans après cette affaire qui nous fascine, nous passionne et divise, l'antisémitisme ou alors un véritable espion, à l'étude du dossier et de ses nombreuses pièces, Dreyfus est-il coupable ou innocent ? Quelles ont été les véritables conséquences de cette affaire pour la France ? On répond ce soir avec Adrien Abosi dans Libérés sur parole. Bienvenue sur Libérés sur parole pour la reprise, c'est la rentrée. Et ce soir, on est avec Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Salut camarade Tepa. Bah écoute, content de t'avoir, bah, je te présente plus ici, Adrien, conférencier, avocat, auteur de plusieurs ouvrages. Et d'ailleurs ce soir, donc, t'es venu vous présenter le dernier BD, on va dire, de la collection, c'est ça ? Ouais, ouais, tout à fait. Le petit dernier, c'est l'affaire Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus, il y en a plein qui m'ont dit, oh mais Adrien, il va rechercher les vieilles affaires, etc. Mais c'est une affaire hyper importante, qui divise encore, et qui est encore exploitée. Pas ça mon goût, pas ça mon goût. Pas ça ton goût, mais qui est encore vachement exploitée. Alors, dans une certaine mesure, évidemment, elle est exploitée dans le sens de, pour servir les intérêts, on va dire, de l'idéologie antisémitisme, de la France, du gouvernement, des institutions, etc. Anti-France, en fait, culpabilisateur. Culpabilisateur, ouais. C'est un instrument de culpabilisation du peuple français. Alors, tout à fait. Et cette affaire, donc, ça vaut le coup, quand même, justement, de revenir dedans. Alors, pour tout dire, moi, je suis, comme vous tous, l'affaire Dreyfus, quelque chose que vous connaissez un peu loin. En gros, l'idée que j'en avais, comme beaucoup de gens, j'imagine, c'est, Dreyfus est innocent, qu'il y a eu un concours, alors, c'est pas trop qui, quoi, mais contre lui, en gros, l'armée... La théorie officielle est une théorie du complot. Oui, militaire contre Dreyfus. Contre Dreyfus, oui. Ça, c'est intéressant. Sur les temps passant. Voilà. La théorie officielle, en gros, on nous dit, bon, bah, ce Dreyfus, c'est les institutions, avec à leur tête, évidemment, que des dirigeants antisémites dans l'armée, qui ont cherché à charger un de leurs collègues, parce qu'appartenant à une certaine communauté. Or, à l'examen, toi, de ton livre, il en ressort quand même une autre réalité, si j'ose dire. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi, déjà, aussi, de base, cette affaire Dreyfus ? T'as ressorti des familles, comme ça. Alors, déjà, c'est un sujet, moi, qui m'a toujours intéressé. Je me rappelle d'un téléfilm qui a été fait dans les années 90, avec l'acteur du Démon de Jésus, dont j'ai oublié le nom, Thierry Quelquechose, je crois, dans la mémoire. J'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, et c'était resté, je dirais, ancré dans mon esprit. Et, bon, après certains dossiers que j'ai réétudiés, dans l'histoire de France, je me suis rendu compte que sur certains sujets fondateurs, je dirais, quasiment pour la République, il y avait généralement quelques petits mensonges. Donc, j'ai voulu voir si c'était vrai pour celui-là. Pourquoi, d'ailleurs, j'ai franchi le rubicon ? En fait, André Figueras a écrit un ouvrage sur l'affaire Dreyfus où il évoque la culpabilité de Dreyfus. Il l'évoque, mais il ne l'étaille pas vraiment. Donc, ceci étant posé, il évoque aussi qu'il y a tous les éléments qui sont réunis dans la sténographie du procès de Rennes de 1899. Donc, j'ai acheté sur eBay, pour l'anecdote, les débats judiciaires qui sont là, et là, mes yeux sont sortis de leur orbite à la lecture des débats judiciaires. Je précise une chose, c'est qu'il y a déjà des gens qui me font la leçon sur l'affaire Dreyfus sur les réseaux sociaux. Il n'y a quasiment pas de promo qui a été fait, je n'en ai pas beaucoup parlé. Il y a déjà des gens qui me font des leçons. Alors, je le dis pour mes contradicteurs potentiels, l'affaire Dreyfus, c'est 7000 pages de débats et enquêtes judiciaires, que j'ai lues bien entendu. Je crois que ça se ressemble dans les notes de BATP. Complètement, oui. Donc, messieurs les trolls, avant de venir me faire la leçon, vous les lisez, et après on en repart. Merci bien. Parce que toi, si je m'abuse, comment tu as travaillé justement, ça se voit que tu t'es appuyé sur toute la littérature disponible. C'est-à-dire les comptes rendus d'audience, les livres qui ont été faits, les divers livres, donc Dreyfusard aussi. Oui, 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 parce que j'ai beaucoup. Et j'ai essayé de notamment prendre quelques petites fessées. Exactement, c'est ce que tu t'es appuyé sur, on va dire, tout ce qui était disponible. Ah oui, oui. Alors, moi, ce que j'ai eu le sentiment, comment tu as travaillé, je vois ça presque un peu comme une enquête. C'est-à-dire que tu reprends tous les éléments, tu t'es essaye de combattre à la base. J'ai fait mon travail. Moi, en tant qu'avocat, tu sais, je persécute mes clients pour leur dire, pour qu'ils m'apportent des pièces dans leur dossier. Et je leur dis souvent, vos pièces sont les balles et moi je suis le flamain. Et concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai assimilé les éléments du dossier intégralement, et pour les contre. Et puis j'ai fait une petite synthèse, tu vois. Et cet ouvrage, il y a eu de la littérature, entre guillemets, anti-dréfusard dans le passé. Je pense néanmoins apporter quelques analyses singulières, quelques conclusions singulières. Mais il faut bien mesurer que, que ce soit les anti-dréfusards ou les dréfusards, la source principale des historiens a été, ou plutôt ont été, les enquêtes et débats judiciaires que vous voyez là. Que ce soit, je me répète, les dréfusards ou les anti-dréfusards. Parce que tout a été traité dans le micro-détail pendant les enquêtes et les débats judiciaires. Et de façon contradictoire en plus. C'est ça qui est très intéressant. Alors donc, je te dis, c'était au mois de février 2017. Bon, j'avais cogité avant sur l'affaire, j'avais fait pas mal de lectures, mais quand j'ai lu les dépositions précisément du général Roger et de Cotroix-Caveniac devant la première procédure de révision devant la Cour de cassation en 1999, j'ai halluciné quoi, et tous mes livres partent d'un sentiment identique, c'est-à-dire que c'est la révolte contre un mensonge, mensonge dont je vois le mal qu'il fait, et donc c'est la volonté de mettre un terme, je dirais, au règne de ce mensonge. Donc, j'ai commencé à envoyer la sauce. Et d'ailleurs, je vais te dire, j'ai écrit cet ouvrage assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai fait un travail de documentation qui a été assez long, mais après, j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire. D'ailleurs, je pense qu'il est beaucoup mieux écrit que La France Divisée Contre elle-même, et en plus, il y a pas mal d'humour dans le bouquin, parce que ce que ne savent pas encore les gens qui nous regardent, c'est à quel point les Dreyfusards, j'emploie un anachronisme et un anglicisme, on me le pardonnera, mais tout est du fake dans le dossier de la partie de la défense. Alors, pour parler de... quand on pense à la question de l'affaire Dreyfus, on pense automatiquement dans notre imaginaire à la question juive. Évidemment. Et il est très difficile de nos jours de parler de la question juive de façon, je dirais, qu'elle m'est sereine, pour diverses raisons. Mais sur Internet, il y a une raison très spécifique, c'est que la question juive est abordée avec un prisme qui est selon moi mauvais, et qui a des conséquences négatives, qui est ce que j'appelle le judéo-centrisme, le complotisme judéo-centré. En fait, la question juive est abordée de façon complotiste, abordée les choses très simplement. Quelle est cette idéologie judéo-centrée ? Quel est le postulat, l'axe idéologique du judéo-centrisme ? Le judéo-centrisme repose sur la formule que j'ai inventée, selon laquelle les juifs ont plus de pouvoirs sur la planète Terre que les extraterrestres dans X-Files. Et donc, les juifs, selon les judéo-centrés, ont des pouvoirs paranormaux qui leur permettent de contrôler l'œuvre des siècles, qui leur permettent de s'emparer de la réalité et de l'emmener à chaque fois dans le sens où ils le veulent. Donc ça, si tu veux, ce sont les fondamentaux, je dirais, du judéo-centrisme, qui est une idéologie que j'appelle moi paranormale au dingo. Tu vas te faire mon coudé de billon, quoi ! Oui, mais... T'es plus à sa frère ! Peu d'admis, peu d'honneur ! Alors, la question juive, il faut l'aborder, j'ai de lire comme toute question sur la foi, elle et meurt, à travers le magistère de l'Église, tu me permettras de m'adresser aux catholiques en premier lieu. Et que nous dit le magistère de l'Église sur la question juive ? Eh bien, consultons-le ! Et dans mon ouvrage, je cite les textes du magistère. Donc, le magistère de l'Église sur la question juive repose sur deux principaux piliers. Le premier pilier, c'est une condamnation du talmudisme et une limitation de son influence sociale. Historiquement à ma connaissance, le premier pape à avoir condamné le talmudisme, c'est le pape Grégoire IX, donc le pape de l'Inquisition. Et après, ça a continué, Innocent III l'a recondamné, etc. Donc, premier aspect, la condamnation et la limitation de son influence sociale. C'est normal, l'Église condamne toutes les religions qui ne sont pas elles, car elle estime qu'elles sont nocives pour le salut des âmes. Deuxième versant, c'est la charité et la protection des populations juives. Et vous prenez ce même Grégoire IX qui a condamné le talmud et qui les a fait saisir à l'époque, eh bien, il a fait une bulle pour protéger les juifs qui s'appelle, si je l'ai, etsi ju daeorum. Tu vois, la qualité de mon latin, pour le passage. Donc, je me répète, deux versants, condamnation et limitation de l'influence et protection des individus et charité. Et le magistère, il me semble-t-il assez bien résumé, dans une bulle du pape Clémence VI, qui a été faite pendant la peste noire, en 1348. Que nous dit Clémence VI dans cette bulle ? Il nous dit que, un, il réitère sa condamnation du fait que le talmudisme ne reconnaisse pas le fait que j'ai eu son trésitable fils de Dieu. Deux, il évoque que les juifs ne sont pas responsables de la peste noire. Et trois, je cite, il offre aux juifs le bouclier de sa protection. Voilà. Donc cette bulle, me semble-t-il, résume assez bien la situation. Et je précise que le pape Clémence, dans un décret de mars 1928, a condamné infailliblement l'antisémitisme dans le cadre de son magistère ordinaire. C'est un décret du 25 mars 1928, et donc il nous dit que l'Église catholique, en effet, a toujours eu coutume de prier pour le peuple juif qui fut jusqu'à Jésus-Christ le dépositaire des divines promesses, nonobstant son aveuglement subséquent, voire à cause de cet aveuglement. Mû par la même charité, le siège apostolique a protégé ce peuple contre les vexations injustes, et de même qu'il réprouve toutes les jalousies et les inimitiés entre les nations, de même ou davantage encore qu'on aime-t-il la haine à l'égard du peuple jadis et lui de Dieu, à savoir cette haine qu'on a coutume de désigner présentement en langue vulgaire sous le nom d'antisémitisme. Et si tu me permets juste de terminer sur cette question-là, j'ai déniché un texte absolument génial dans un livre de l'abbé Joseph Lémane, un ami pour lequel j'ai énormément d'admiration. Les frères Lémane, donc Augustin et Joseph, sont nés dans des familles juives-achkénases, et vers l'âge de 18-20 ans, ils se sont convertis au catholicisme et ils sont devenus des prêtres, et leurs ouvrages sont absolument remarquables, et j'invite les gens à les lire. Et dans l'ouvrage de Joseph Lémane, Napoléon et les Israélites, tu sais, petit point d'histoire, Napoléon avait convoqué un sang-dédrin et une autre assemblée des notables juifs pour adapter le judaïsme, je dirais, à la législation révolutionnaire. Et bien, lors de la dernière séance de l'Assemblée des Notables, le député juif de Nice, le député Avigdor, fait un très long discours que je cite dans mon bouquin, où il remercie tous les hommes d'Église qui, à travers le temps, ont protégé les Juifs. Si bien que, il nous dit notamment ceci, « Empressons-nous, messieurs, de profiter de cette époque mémorable, payons-leur, donc les hommes d'Église, ce juste tribut de reconnaissance que nous leur devons, faisons retentir dans cette enceinte l'expression de toute notre gratitude, témoignons-leur avec solennité nos sincères remerciements pour les bienfaits successifs dont ils ont comblé les générations qui nous ont précédées. » Et donc, à la fin, l'Assemblée vote un procès verbal dans lequel il fait mention de la gratitude des Israélites de cette Assemblée pour les bienfaits que les générations qui les ont précédées ont reçu des ecclésiastiques des divers pays de l'Europe. Donc quand Manuel Valls va en Israël nous dire que le responsable, plutôt la cause de l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme qui est contenu dans la religion catholique, c'est fort de café et là on se retient, tu vois. Bref. Donc pour aborder quel moment la question juive, c'est très simple, il faut l'aborder à travers le magistère de l'Église et là la pression redescend immédiatement et on redevient sérieux parce qu'en plus le judocentrisme, à part faire passer ses partisans pour des tarés au reste de la population, il ne sert pas à grand-chose. Surtout qu'en plus, il y a comme une espèce de contradiction de base dans l'argumentation des gens qui nous présentent toujours un antisémitisme, c'est que Dreyfus lui-même étant juif et pourtant il est dans l'état-major. Tout à fait, alors on va revenir là-dessus. Mais donc, je termine juste sur le magistère de l'Église. Donc, j'ai évoqué les deux piliers mais l'Église n'a jamais enseigné que les Juifs étaient un peuple qui avait des pouvoirs paranormaux responsables de tout et n'importe quoi sur la planète Terre. Donc ce que je dis là, ça ne veut pas dire que George Soros n'existe pas, ça ne veut pas dire que les réseaux communautaires n'existent pas, ça ne veut pas dire que la Kabbal n'a pas influencé certains penseurs ou certains mouvements de pensée. je renvoie aux ouvrages sur ces questions-là d'Alain Pascal. Ça veut juste dire que quand on ouvre un dossier comme je l'ai fait, on regarde les pièces du dossier et on restitue les événements et plutôt on attribue je dirais aux individus les responsabilités qui sont les leurs et il n'y a aucune raison de les exagérer de façon démentielle. Bref, on entre dans le vif du sujet ? Allons-y. déjà c'est qui ? Dreyfus. Il faut pas le faire poser. Alors Dreyfus est un... Alors à la base il est né dans une famille française juive-alsacienne mais... Ah bah tu viens de me poser cette question. Juive-alsacienne donc et comme tu le sais nous perdons la guerre en 70 et l'Alsace va devenir allemande. Et donc que va faire la famille de Dreyfus ? Vont-ils choisir la France ou vont-ils choisir l'Allemagne ? Eh bien l'immense majorité de sa famille va choisir la France mais un frère de Dreyfus va choisir l'Allemagne. Donc la famille Dreyfus est une famille franco-allemande. Et donc Dreyfus est issu d'une bourgeoisie israelite très aisée. Le commerce de sa famille je dirais un sacré succès et ça lui permet de jouir de certaines rentes et de certaines fortunes. Il a fait donc le choix de l'armée et il va devenir un officier artilleur. Il va passer à l'école de guerre il va passer par l'école de pyrotechnie et c'est un officier qui a eu des bonnes notes donc il n'a pas été brimé celui-là en passant et il va intégrer l'état-major français en qualité de stagiaire. Je précise d'ores et déjà que l'état-major à l'époque était composé de 4 bureaux et que quand un officier était affecté à un bureau il y restait à l'exception des stagiaires qui eux tous les 6 mois changeaient de bureau. Je prie stagiaire. C'est très important pour comprendre. Alors donc l'affaire Dreyfus initialement c'est un dossier d'espionnage mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu beaucoup de dossiers d'espionnage qui ont éclaté les années précédentes. Ainsi en 1890 affaire d'espionnage du capitaine de la tendance Guillot 1888 affaire d'espionnage de l'adjudant Lucien Châtelain 1890 un archiviste de la section technique de l'artillerie nommé Boutonnet lui aussi est pris le doigt dans le pot de confiture. 1890 autre affaire lieutenant Jean Bonnet il faut se méfier des Bonnet en 1892 autre affaire un employé du ministère de la marine nommé Greiner. Donc on voit que pendant les années 80 un certain nombre d'affaires d'espionnage éclatent. Nous sommes dans un contexte de rivalité franco-allemande les allemands ont des espions chez nous nous en avons chez eux. J'allais dire c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Surtout que tu expliques quand même que tout ça n'est pas anodin dans la mesure où on est après la guerre de 1870 tout à fait donc il y a une tension quand même assez palpable entre la France et l'Allemagne double tension puisque la France veut sa revanche et l'Allemagne a des projets de domination mondiale. Je renvoie aux ouvrages d'André Chiradam sur cette question. Voilà donc on est au comble au niveau tension et puis en plus de ça toi tu expliques que ce qui a contribué énormément à la victoire allemande de 1870 c'est le renseignement c'est un pilier les Allemands ont été en avance sur nous sur cette question là et ils ont été notamment et ça c'est piquant ils ont été notamment énormément alimentés selon certains auteurs par l'opposition républicaine à l'Empire. et donc nous on essaie de rattraper notre dard petit à petit et on finit par y arriver grâce à un homme qui s'appelle le colonel Sander qui arrive vraiment à bien organiser je dirais le contre-espionnage français et le système de contre-espionnage je le précise a pour nom de couverture la section de statistique donc quand je parle de la section de statistique je parle du contre-espionnage français il y a quelques petits points de jargon qu'il faut évoquer aux internautes pour qu'ils comprennent bien notre propos. De même pareillement je parlerai de ce qu'on appelle la voie ordinaire. Qu'est-ce que c'est la voie ordinaire ? C'est un canal d'espionnage puisque le service de contre-espionnage français a réussi à placer un de ses agents qui est une femme de ménage alsacienne à l'ambassade d'Allemagne et cette femme de ménage récupère les papiers que les Allemands jettent dans leur poubelle et au lieu d'aller les brûler elle les met dans son corsage et elle les garde et après elle va les rendre à la section de statistique et en particulier à un officier dont on va reparler longuement qui est le commandant Henri. Et donc grâce à cette source la section de statistique arrive à obtenir un très grand nombre de documents. Alors pourquoi l'affaire Dreyfus a-t-elle fait beaucoup de bruit immédiatement ? Comme je te l'ai dit il y avait déjà eu des affaires d'espionnage mais là ce qui était particulièrement névralgique c'est que Dreyfus était à l'état-major alors que pour les autres affaires les officiers français n'étaient pas des membres de l'état-major donc c'était sur des questions entre guillemets moins importantes. Alors juste une chose quel est le résumé officiel de l'affaire Dreyfus et quel est le mien ? Parce que je pense qu'il faut donner quelques petits repères aux gens avant de se lancer là-dedans parce que l'affaire Dreyfus c'est un dossier qui est titanesque qui est extrêmement volumineux j'ai beaucoup beaucoup vulgarisé sans bien entendu toucher à l'essentiel mais c'est vraiment un dossier absolument colossal l'affaire Dreyfus d'ailleurs je pense que la tête des débats judiciaires en attestent. Donc le résumé officiel c'est qu'Alfred Dreyfus a été condamné en raison de préjugés antisémites dans l'état-major alors qu'il était innocent et que le véritable coupable est Ferdinand Esteradzi le capitaine de l'armée française Ferdinand Esteradzi en vérité selon ton serviteur et bon courage à mes contradicteurs Alfred Dreyfus n'était pas à proprement parler un traître mais il a livré des documents pourquoi les a-t-il livrés ? Il y a quand même des éléments qui nous laissent deviner qu'il a été manipulé par une femme qui était une espionne parce que Dreyfus fréquentait des espionnes ce qu'on oublie de nous dire un petit peu de temps en temps quand même les histoires de l'armée mais c'est pas grave fréquentait des espionnes et notamment une qui était sa maîtresse Madame Watson et je pense que donc c'est Madame Watson qui a poussé Dreyfus à se lancer dans ce qu'on appelle de l'amorçage qu'est-ce que c'est l'amorçage ? c'est le fait de donner des documents à des individus pour qu'en retour ils en donnent d'autres les internautes on dit les soldats je crois maintenant comprenant pourquoi j'évoque l'amorçage c'est absolument pas gratuit de ma part donc Dreyfus n'était pas pour pouvoir parler un traître mais il a livré des documents qui justifient sa condamnation en 1899 pour autant la première condamnation de Dreyfus c'était en 1894 et l'honnêteté intellectuelle nous oblige à dire qu'à cette époque là pour des raisons de vise de forme que j'évoquerai il n'aurait pas dû être condamné il faut être un tel ton honnête il n'aurait pas dû être condamné sur la base du dossier de l'accusation de 1894 il n'aurait pas dû être condamné on y reviendra ceci étant posé là on est en train que de parler du dossier initial mais comme tu as le bouquin tu sais très bien que le dossier initial c'est de la petite bière à côté de la véritable affaire avec un grand A qui est l'affaire Picard-Esterazzi qui est en vérité une lutte d'influence entre des réseaux restés fidèles à la France de toujours et des réseaux qui veulent imposer toujours plus la révolution et donc c'est cette lutte d'influence qui est le véritable qui je pense d'ailleurs le meilleur bouc enfin c'est ma subjectivité mais qui est souvent moi le meilleur passage du livre c'est cet affaire Picard-Esterazzi donc voilà quelles sont les grandes lignes alors dernier petit repère chronologique à un moment qu'on se lance dans l'affaire vraiment Dreyfus a été jugé une première fois en décembre 1994 il a été dégradé en janvier 1995 et condamné à la perpétuité en novembre 1997 Ferdinand Esterazzi est dénoncé par Mathieu Dreyfus il est jugé au tout début de l'année 98 et acquitté on verra pourquoi tout ça je le détaillerai Dreyfus voit le jugement de 1894 être cassé par la cour de cassation en 1899 l'affaire est donc renvoyée devant un nouveau conseil de guerre le conseil de guerre de Rennes et Dreyfus est à nouveau condamné ensuite Dreyfus est gracié par le président Émile Loubet et ce n'est que 7 ans plus tard que la cour de cassation dans un arrêt scandaleux qui est une pure violation du droit peut-être qu'on aura le temps de s'expliquer là-dessus c'est pas ce qu'il y a de plus sexy à lire mais je fais une grosse analyse juridique à la fin de mon bouquin là-dessus donc va réhabiliter Dreyfus sans le renvoyer devant un nouveau conseil de guerre ce qui est absolument injustifiable juridiquement donc voilà et derrière il casse le jugement sans renvoi puis tu expliques cette notion de droit qui n'aurait pas dû s'appliquer dans le cadre exactement exactement alors on peut attaquer oui alors nous sommes au mois de décembre 1893 l'état-major commence à comprendre qu'il y a un espion en son sein pourquoi ? parce que la section de statistiques a intercepté un télégramme de l'état-major allemand adressé à un personnage très important de l'affaire qui est Schwarzkoppen Schwarzkoppen c'est l'attaché militaire allemand à Paris voilà qui est tricopain c'est peu de l'y dire avec l'attaché militaire italien ils ne sont pas que copains c'est pas ce que je dis panizardi 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 voilà donc que nous dit cet état-major pardon ce télégramme de l'état-major chose aucun signe d'état-major que veut dire ce télégramme ça veut dire que sur les documents qu'on leur envoie il n'y a pas de trace du fait que ces documents viennent de l'état-major et la section de statistiques va même intercepter la réponse de Schwarzkoppen à l'état-major dans lequel il évoque qu'il est en négociation avec un outil de l'état-major ça commence à la faire mal le 16 février 1894 la section de statistiques va s'emparer toujours par la voie ordinaire d'une lettre qu'on appellera plus tard une lettre d'Avignon du nom d'un officier français qui est cité dans la lettre donc l'officier d'Avignon dans cette lettre qui est une lettre de Pannit Zardy à Schwarzkoppen les deux cocos évoquent l'ami qu'a Schwarzkoppen dans le deuxième bureau de l'état-major ami avec lequel il a des discussions que l'officier d'Avignon ne doit surtout pas être au courant ne doit surtout pas être au courant de ces discussions là ça commence à se préciser et il semblerait qu'au mois de février donc 1894 le fameux espion soit au deuxième bureau d'ailleurs il y avait-il au deuxième bureau à ce moment là ? on en reparlera ensuite le 16 avril donc deux mois plus tard 1894 nouvelle interception de la sélection de statistiques qui est cette fois-ci donc une lettre de Schwarzkoppen toujours à Pannit Zardy et dans cette lettre Schwarzkoppen évoque que son espion lui a donné lui a communiqué les plans directeurs de la ville de Nice et ce qui est intéressant c'est que Schwarzkoppen veut nous donner un petit indice puisqu'il évoque il désigne l'espion je cite ce canaille il y a une petite erreur de français donc c'est pas cette canaille qu'il crie mais ce ce canaille de D la lettre D D donc en fait l'espion apparemment une lettre qui commence par un D l'Esterradie ne commence pas par un D en ce moment ensuite la section de statistique a comme informateur l'attaché militaire espagnol le marquis de Valcarlos le marquis de Valcarlos fin mars début avril 1894 va apprendre donc toujours au commandant Henri qu'il y a un espion au deuxième bureau qui renseigne Schwarzkoppen donc la lettre d'Avignon dont on a parlé tout à l'heure et Valcarlos qui sont donc deux sources différentes nous indiquent la même chose donc quand on arrive à ce moment là il est quasiment certain il n'y a plus aucun doute il y a un loup dans la berge au mois donc de juin 1894 le commandant Henri va lui-même rencontrer Schwarzkoppen qui va confirmer une anième euh Schwarzkoppen pardon excuse-moi Valcarlos qui va lui confirmer ses propos arrive ensuite le 26 septembre 1894 ce jour là la section de statistique va reconstituer un document toujours pris dans les poubelles de l'ambassade d'Allemagne qui est la fameuse pièce de l'affaire Dreyfus le bordereau le fameux bordereau qu'est-ce que c'est que ce bordereau ce bordereau c'est une lettre non signée donc qu'on a obtenue toujours via la voie la voie ordinaire et qui détaille les documents qui sont envoyés donc à l'attaché militaire et donc ces documents que font-ils ce sont 5 notes une note sur le canon 220 qui est un nouveau canon français une note sur les modifications des formations d'artillerie suite à une législation qui avait été faite à l'époque une note sur les troupes de couverture une note sur le manuel de tir donc du canon et une note sur l'expédition de Madagascar qui est prévue incessamment sous peu à l'époque donc quand les officiers recomposent cette lettre ils sont terrorisés parce que là avant on avait déjà de très sérieux indices mais là on a la preuve définitive qu'il y a un loup dans la bergerie panique panique à bord parce qu'en plus ce sont vraiment des secrets qui ne sont pas minces qui sont liés oui c'est des gros secrets je rentre pas dans les détails là parce que il faut aller vite on n'a pas beaucoup de temps mais comme c'est un dossier assez costaud mais c'est des gros secrets c'est pas des c'est pas des broutilles en fait alors comment on en arrive à soupçonner Dreyfus le bordereau et comment te dire on fait passer le bordereau donc de bureau en bureau pour demander au chef des bureaux des fameux 4 bureaux de l'état-major s'il reconnaît cette écriture et un des officiers de l'état-major le colonel d'Aboville va étudier ce bordereau et il va en faire il va arriver à un certain nombre de conclusions la première conclusion c'est que ce bordereau a été écrit par un stagiaire de l'état-major pourquoi ? parce que pour avoir toutes les informations factuelles de ces fameuses 5 notes que j'ai détaillées tout à l'heure il fallait être il fallait être passé pardon par tous les bureaux donc un officier qui serait resté tout seul par exemple dans le 4ème bureau n'aurait pas pu écrire telle note ou telle note la seule possibilité qu'il y avait pour écrire toutes ces notes c'était de passer par tous les bureaux et ça seuls les stagiaires de l'état-major l'avaient fait ensuite le colonel Dabobille remarque que sur 5 sujets il y en a 3 qui concernent l'artillerie donc on voit bien que l'officier a une sorte de tropisme pour l'artillerie et en plus parmi ces 3 notes il y a une note sur le canot de 120 qui est un sujet extrêmement technique et seul un officier artilleur avait à l'époque les capacités techniques et donc là le cercle se resserre parmi les suspects et donc à l'époque il y a à ce moment-là 4 ou 5 officiers d'artillerie stagiaires à l'état-major parmi lesquels se trouve Dreyfus et pourquoi on s'est arrêté sur Dreyfus parce que Dreyfus était le seul parmi ses officiers à être passé à l'école de pyrotechnie au moment où était fabriqué conceptualisé et fabriqué le canon de 120 le colonel Dabobille va ensuite comparer l'écriture du bordereau à des fiches analytiques que Dreyfus a remplies et il va trouver que les écritures se ressemblent ensuite le bordereau est communiqué au commandant du paty de Clame qui sera fait un lieutenant-colonel peu après qui trouve lui aussi qu'il y a une ressemblance graphologique le 11 octobre un conseiller restreint des ministres décide donc de l'arrestation de Dreyfus et cette arrestation de Dreyfus est capitale car pendant cette arrestation on va obtenir une preuve de sa culpabilité je vais vous m'en expliquer ah oui c'est presque un film comment ça se passe ouais tout à fait et ça c'est extrêmement important et d'ailleurs l'un des reproches que je fais aux anti-Dreyfusards j'aime pas empêler ce terme parce que ça sous-entend qu'on parle de la culpabilité de Dreyfus par parti pris mais je l'emploie pour me faire comprendre on n'a pas beaucoup insisté sur ce qui s'est passé lors de l'arrestation alors que c'est absolument énorme énorme on va tendre un piège de Dreyfus on va le convoquer au ministère de la guerre le 15 octobre 1894 et on va lui demander de remplir une fiche d'inspection donc il remplit classiquement et on l'emmène donc dans une salle où il y a 3 ou 4 personnes il y a le commandant du pati de Clam et il y a deux agents de la sûreté dont j'ai oublié les noms donc on demande à Dreyfus de faire sa fiche analytique et le jetant du pati de Clam c'est bandé la main il a fait croire pour faire croire qu'il était blessé qu'il ne pouvait pas écrire et il va demander à Dreyfus d'écrire une lettre au général de Bois d'Effre le général de Bois d'Effre dont on reparlera qui est le chef de l'armée française le grand chef de l'armée le big boss si on ne passe pas l'anglicisme Dreyfus accepte et donc le commandant du pati de Clam va dicter un texte à Dreyfus dans lequel se trouvent des phrases du bord d'eau et parfois même mot pour mot à la fin et que va faire Dreyfus pendant qu'il écrit la lettre qui lui est dictée par du pati de Clam que fait-il pendant qu'il écrit il modifie son écriture c'est extraordinaire surtout le mot mort alors apparemment c'est quand il dit le terme je vais faire des manœuvres voilà c'est le premier mot qui évoque le bordereau là il se met à changer son écriture et il la change de deux manières parce que petite parenthèse au procès de Reine je cite les extraits il reconnaît qu'il modifie son écriture on verra l'excuse bilan qu'il donne il la modifie de deux façons c'est-à-dire que la première moitié si tu veux donc de cette lettre de cette dictée en fait il change la disposition des mots qui ne sont plus totalement alignés c'est-à-dire que les premières lignes sont parfaitement alignées et ensuite dans les lignes qui suivent les mots ne sont plus tu vois ils ne sont plus en face les uns des autres et ensuite il a une écriture qui est plus large donc Dreyfus modifie son écriture pendant la dictée pourquoi modifie-t-il son écriture ? il modifie son écriture parce qu'il comprend qu'on lit dans un piège et s'il comprend qu'on lit dans un piège c'est qu'il connaît le fond du bord de rond et s'il connaît le fond du bord de rond c'est qu'il l'a écrit tout simplement et donc Dreyfus plus tard va prétexter qu'il a changé l'écriture parce qu'il avait eu froid au doigt voilà alors nous sommes mi-octobre nous sommes mi-octobre à Paris pas à Vladivostok à Paris et nous sommes dans un lieu clos nous ne sommes pas dans la rue donc première chose il ne faisait pas un froid sibérien a priori à l'état-major français enfin au ministère de la guerre et deuxièmement je demande aux gens combien de fois avez-vous changé votre écriture sous l'effet du froid voilà à titre personnel zéro j'ai tendance à estimer que je suis avocat je sais que parfois les gens pour leur défense sont contraints pour regarder la face de sortir des arguments un peu bidons et là je crois que Dreyfus il n'a pas il n'a pas cherché très loin à son explication malheureusement ce qui n'empêche pas que c'était quelqu'un d'intelligent donc lors de cette dictée Dreyfus est arrêté et il nous a livré face à la postérité une preuve selon moi de sa culpabilité mais ce n'est pas l'argument principal enfin si je suis là quand même lourd mais il y a quand même autre chose il y a d'autres choses qui pèsent dans le dossier mais je fais d'ores et déjà une précision c'est que tous ces éléments que je vais évoquer dans quelques instants en 1894 n'étaient pas réunis et ils n'ont été réunis que par la suite avec la première procédure de la cour de casse et avec le conseil de guerre de Rennes donc là on va faire un petit saut dans le temps entre guillemets pour bien expliquer pourquoi il n'y a pas tellement de doute quant au fait que Dreyfus ait livré des documents alors tout d'abord avant d'évoquer la deuxième grosse preuve quelques indices premier indice c'est que Dreyfus dans le cadre de ses activités de stagiaire à l'état-major avait attiré l'attention de nombre de ses camarades quand on fait les témoignages c'est assez différent exactement alors qu'est-ce qu'ils ont remarqué ces petits camarades de Dreyfus ils ont remarqué qu'ils étaient très curieux oui ils posent beaucoup de questions beaucoup de questions sur des sujets assez sensibles assez pointus autre point c'est qu'il délaissait certaines tâches qu'il jugeait inutiles pour se concentrer à ce qu'il voulait et troisième point encore plus intéressant il se débrouillait pour travailler en dehors des horaires classiques de travail ce qui fait qu'il était en décalé par rapport aux autres officiers qui se retrouvaient souvent seuls dans les locaux quand même voilà et ensuite autre indice dont les Dreyfusards ne parlent quasiment jamais Dreyfus fréquentait des espionnes attends dans une affaire d'espionnage c'est quand même pas rien de savoir qu'on fréquente que l'individu suspecté fréquente des espionnes et il en avait une notamment pour maîtresse qui est la fameuse madame Bodson et il en fréquentait une autre en 1894 en Corte qui était je crois madame Berry ou Derry j'ai oublié précisément son nom tout cela est attesté et étayé par de nombreux témoignages d'ailleurs Dreyfus ne niait pas la réalité de ses relations dans l'interrogatoire qui est fait au début du procès de Rennes il est choqué qu'on lui évoque sa relation notamment c'est avec Bonson je crois puisqu'il dit vous avez comme ma part une relation avec elle parce que c'était pas très platonique j'ai fait comprendre la relation donc voilà ça c'est au niveau des indices il y en a aussi d'autres mais je suis lié la limite mais quel est je dirais l'estocade fatale à Dreyfus c'est ce qu'on appelle l'examen technique à savoir l'analyse du contenu du bordureau puisque comme je l'ai dit Dreyfus était matériellement parlant la seule personne à pouvoir obtenir toutes les informations qui ont été livrées dans le bordureau d'ailleurs c'est ce qu'il faut bien préciser ce qui oriente l'enquête de l'état-major au début justement et qui va leur faire retenir le nom de Dreyfus c'est sur la base de leur enquête sur le contenu des informations c'est pas du tout on cherche pas exactement c'est en se disant mais attendez là il y a un truc d'artillerie là c'est machin et on parle au coupement de savoir qui avait possibilité la religion de Dreyfus n'a jamais été prise en compte absolument jamais l'antisémitisme a joué dans l'affaire Dreyfus d'un point de vue médiatique et tu vois c'est vrai que les truons et compagnie ils sont les très forts mais d'un point de vue judiciaire il a été inexistant j'ai un chapitre d'ailleurs consacré à ça à la fin de ma première partie donc si on prend ces 5 notes par exemple on va s'arrêter sur 2 éléments on va prendre par exemple le manuel de tir la note sur le manuel de tir dans le bordereau il est indiqué donc la personne qui crée le bordereau écrit qu'il est difficile d'avoir ce document et qu'on peut l'avoir que pour très peu de temps pour 48 heures je crois or la personne qui gère la distribution des manuels de tir à l'état-major le colonel Janel ou le commandant Janel je n'ai plus son grade exact ne le donnait que 24 heures au stagiaire donc on voit que ça correspond parfaitement avec Dreyfus mais c'est pas ça le plus important c'est que le colonel ou le commandant Janel se souvient très très bien d'avoir prêté le manuel de tir à Dreyfus et manque de chance quelques temps après des infos sur le manuel de tir on apprend qu'elles sont envoyées à l'ambassade d'Allemagne par ailleurs deux autres membres de l'état-major les commandants Brault et Sibyl se souviennent qu'à la fin du mois d'août 1894 Dreyfus leur a demandé s'il y avait un nouveau manuel de tir alors que Dreyfus quand il se fera arrêter prétendra dans ses premiers interrogatoires qu'il n'était pas au courant de l'existence du manuel de tir il ne faut pas trop tirer sur la corde mon cher Alfred mais c'est tout à fait logique puisque Dreyfus à mon avis voulait savoir s'il était à jour dans sa note sur le manuel de tir et donc il a demandé aux officiers s'il n'avait pas à tout hasard un autre autre point la question des troubles de couverture donc Dreyfus était dans le bureau qui a traité de la question des troubles de couverture et un jour l'un des chefs de ce bureau demande à Dreyfus d'aller imprimer des documents liés aux troubles de couverture nous sommes à la fin du mois d'août ah oui s'il va se passer quelque chose je précise une chose c'est que le bordereau a été reconstitué fin septembre mais on estime la section statistique estime qu'il a été écrit fin août or fin août que se passe-t-il on demande à Dreyfus d'aller imprimer les docs il va se rendre à la mauvaise imprimerie ce qui fait que le travail est mal fait et qu'il va conserver pendant 24 heures des documents liés aux troubles de couverture et manque de chance quelques jours plus tard un espion va envoyer à Schwarzschoffen des informations sur les troubles de couverture voilà donc je précise qu'à chaque fois Dreyfus était au bon endroit où il fallait être pour avoir ces informations sur la modification des formations il était au bon endroit Madagascar il était au bon endroit etc donc Dreyfus c'était la seule personne à matériellement pouvoir rédiger ce oui parce que il faut bien comprendre que dans l'organisation d'état-major ce que tu expliques au début ce sont des bureaux cloisonnés c'est à dire que ceux qui ont accès à un certain niveau d'information les autres dans l'autre bureau ne l'ont pas forcément accès donc il n'y a qu'une personne qui peut être dans plusieurs bureaux qui peut avoir en fait regroupé toutes les informations c'est très important alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais je précise juste une chose c'est que là on a parlé du bordereau mais avec le temps la section statistique a découvert de nouvelles fuites et à chaque fois comme par hasard il y a un individu qui était toujours sur l'idée du crime au potentiel bon bah c'était toujours il manque de chance donc voilà les deux principales preuves contre Dreyfus c'est un le fait qu'il modifie son écriture pendant la dictée ce que je trouve moi absolument hallucinant de toi à moi et c'est ce qu'on appelle donc ce fameux examen technique donc tout ça ça sera restitué lors du procès de reine encore qu'au procès de reine ils n'ont pas insisté sur la dictée et ça bon je trouve que c'est pas très sérieux mais en passant mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire qu'en 1894 sa instruction a été bâclée et que tout cela n'a pas été évoqué et Dreyfus a été condamné en 1894 ou plutôt ce qui a décidé ce qui a convaincu les juges de Dreyfus de sa culpabilité en 1894 c'est le fait que sur quatre experts en graphologie trois ont attribué à Dreyfus le bord de rond donc voilà donc en plus de tout ce qu'on a évoqué enfin du témoignage de certains officiers sur le fait qu'il était fouineur etc c'est ça qui a convaincu les juges militaires donc Dreyfus est condamné à perpétuité et il va être dégradé alors attends avant d'en arriver là je dois préciser aussi que pourquoi aussi Dreyfus aurait dû être acquitté en 1894 il y a deux raisons principales c'est que à l'époque le bordereau n'a pas été daté de la bonne date oui donc Dreyfus en 1894 a été condamné pour des documents qui ne l'a pas livré puisque les documents étaient parfaitement circonstanciés à l'été je dirais en 1894 en tout cas une partie d'entre eux on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un acte d'accusation qui ne correspond pas au fait c'est pas possible et c'est très important et là on va comprendre le titre de mon bouquin il y a eu en 1894 une violation du principe du contradictoire qu'est-ce que c'est le principe du contradictoire en droit c'est le fait que les deux parties doivent connaître respectivement l'intégralité de l'argumentation enfin des argumentations de leur adversaire donc ça veut dire connaître toutes les pièces et connaître tous les faits or pendant la délibération des juges le général Mercier qui est le ministre de la guerre de l'époque a fait communiquer au juge des pièces qui n'ont pas été communiquées à la dépense quelles sont ces pièces c'est celles que je t'ai évoquées c'est la pièce c'est la lettre d'Avignon c'est le mémenteau Schwarzkoppen c'est ce canail de dé ce sont ce genre de pièces là alors les juges militaires disent en tout cas l'un d'entre eux qui témoignera au procès de Rennes dira que ça n'a absolument pas jeu dans leur conviction mais sur le plan du principe c'est choquant alors il y a un mystère alors il y a un mystère dans l'affaire Dreyfus comment les Dreyfusard ont-ils été au courant de cette violation du principe du contradictoire qui justifie je précise la nullité du jugement de 1994 et je le dis en tant que juriste comment les Dreyfusard ont-ils été au courant de ça ? mais ça c'est extraordinaire et alors là il faut s'accrocher parce que comme je l'ai rapidement évoqué pourquoi ce sous-titre entre farce et grosse ficelle ? parce que tout le dossier Dreyfusard est bidon et quasiment tout repose sur des fausses pièces ou des faux témoins ou des mensonges gros comme une maison alors ce qu'il faut savoir c'est que l'un des chefs du camp Dreyfusard qui sera à la tête de ce qu'on appellera plus tard le syndicat je reviendrai sur cette notion est Mathieu Dreyfus le frère admérable dit ici de Bernard Lazare Mathieu Dreyfus dans ses mémoires va nous expliquer il va nous expliquer comment il a été au courant de cette violation du principe du contradictoire c'est extraordinaire attends je remets juste vas-y vas-y donc je précise que ces mémoires peuvent être lues sur le site Gallica d'ailleurs moi je les ai lues sur le site Gallica Mathieu Dreyfus est contacté au début de l'année 1895 par un docteur du Havre nous dit-il dans ses mémoires le docteur J.B. le docteur J.B.R. a une patiente qui s'appelle Léonie et cette brave Léonie une paysanne normande a des visions lorsqu'elle est en état de somnambulisme elle a donc des capacités de télépathie le docteur J.B.R. est convaincu de l'innocence de Dreyfus il connait absolument rien du fond du dossier mais c'est pas grave il appelle Mathieu Dreyfus chez lui et il lui dit écoutez il faut que vous parliez avec Léonie puisque Léonie a des visions lorsqu'elle est en état de somnambulisme alors Mathieu Dreyfus quand même il n'est pas dupe il dit je vais quand même vérifier la réalité de ses pouvoirs magiques avant d'être certain de pouvoir d'être certain qu'il ne raconte pas des craques alors que nous dit Mathieu en sa mémoire que je cite un petit peu tout de même donc Mathieu va prendre un paquet de cartes et il dit ceci il écrit ceci donc je ne connaissais pas la carte j'avais battu les cartes de façon à ne voir que leur dos je mis Léonie en état de somnambulisme je lui demandais si elle pouvait m'indiquer la carte isolée à côté du paquet carte qui se trouvait dans le meuble de la chambre voisine au bout d'une demi-heure environ elle dit c'est le roi de carreau j'ouvris le meuble c'était bien le roi de carreau l'expérience n'était pas pleinement concluante car il y avait un trente-deuxième de chance pour qu'elle devine à juste je renouvelais plusieurs fois l'expérience avec les mêmes précautions mais en lui laissant toujours le temps qu'elle jugeait nécessaire et chaque fois elle réussit l'expérience je considérais ces expériences comme suffisamment concluantes et je crus à la possibilité chez Léonie de voir à distance donc Mathieu Dreyfus dit avant de me fonder sur les pouvoirs magiques de Léonie j'avais quand même vérifié leur réalité et cette Léonie a une vision a une vision dans une séance au commencement de février Léonie dit spontanément qu'est-ce que c'est que ces pièces qu'on montre secrètement au juge ne faites pas cela ce n'est pas bien si monsieur Alfred et maître de manche l'avocat Dreyfus les voyaient ils détruiraient leur effet donc Léonie a eu la vision de la violation du principe du contradictoire mais ça nos chers historiens Dreyfusard ils oublient de nous le dire ils oublient de nous le dire ça que Mathieu Dreyfus a officiellement appris la violation du principe du contradictoire par des pouvoirs magiques on se fout de nous quand même ça c'est quand même pas très sérieux voilà et ça ce n'est qu'un exemple du caractère bidon du dossier Dreyfusard d'où le sous-tit de mon ouvrage je me répète entre farce et gros donc Dreyfus est condamné en 1894 l'honnêteté intellectuelle veut déjà dire qu'il n'aurait pas dû l'être et il est donc dégradé au mois de janvier mais il va se passer quelque chose d'extrêmement important pendant la dégradation ah oui Dreyfus est assis isolé et de temps en temps passent donc deux ou trois gardiens parmi eux l'officier Lebrun-Renaud qui le garde et Dreyfus va dire à Lebrun-Renaud c'est vrai que j'ai livré des documents mais je l'ai fait pour en obtenir d'autres le fameux amorçage et quand Dreyfus va dire ça à Lebrun-Renaud un autre officier le commandant Dattel va également l'entendre commandant Dattel qui va mourir dans des conditions assez étranges je casse le suspense j'ai écrit la suite de cet ouvrage là qui est consacré aux morts mystérieuses de l'affaire Dreyfus je parlerai de la mort du commandant Dattel je précise aussi que Lebrun-Renaud avait évoqué ce témoignage enfin cette confession de Dreyfus à un député qui lui aussi est mort dans des conditions extrêmement étranges voilà on prétend qu'il est sorti de son train par la mauvaise porte et que comme par hasard à ce moment là il y a le train d'arrivée à côté qui passait manque de chance donc Dreyfus reconnaît à un officier et il est entendu par un autre qu'il a pratiqué l'amorçage et il a sans doute fait selon moi sous l'influence d'une femme je le répète madame Watson surtout qu'en plus il faut bien comprendre le moment où il fait ça psychologiquement ils ont fond du trou il va être dégradé donc en plus cette séquence très connue il est dans la cour de l'école militaire et puis on lui on lui enlève ses on vous enlève vos comment dire vos galons etc tout à fait donc à ce moment là Dreyfus est condamné et aussitôt des gens vont vouloir le faire sortir alors qui sont ces gens principalement dans un premier temps des gens autour de sa famille donc j'ai évoqué son fameux frère Mathieu Dreyfus qui gère l'industrie familiale donc des gens les Dreyfus sont une famille extrêmement bien implantée extrêmement influente qui dispose de fortune et qui dispose donc de réseau une partie de la bourgeoisie israélite va se mobiliser pour Dreyfus pas tout de suite ça sera très lent soit dit en passant mais il y a quand même un individu qui va être très important qui va être le premier à écrire une histoire totalement bidon soit dit en passant de l'affaire Dreyfus qui est monsieur Joseph Reynac qui est le fils d'un banquier israélite allemand voilà donc Joseph Reynac personnage extrêmement important totalement ignoré des français qui donc a soutenu Dreyfus dès le début et va oeuvrer je dirais à sa libération Joseph Reynac qui a perdu certains de ses enfants à 14-18 et on en reparlera peut-être qu'il sera mort avec la conscience un petit peu torturée bref donc dans un premier temps uniquement des membres de la famille et quelques je dirais tirés isolés mais petit à petit va s'agréger d'autres forces d'autres forces émanant de la révolution d'autres forces émanant des mouvements socialistes d'autres forces émanant de la finance émanant de la presse émanant de la politique niveau politique il y a notamment un personnage très important qui est Schorer Kessner Schorer Kessner c'est à l'époque le vice-président du Sénat sénateur alsacien qui a la réputation d'avoir une âme de cristal selon moi non justifié je lui refais son portrait à Schorer Kessner un peu dans mon bouquet et donc c'est ce que les anti-dréfusards ont appelé le syndicat c'est-à-dire cette espèce de nébuleuse informelle dans laquelle on trouve des hommes politiques des financiers des journalistes des gens de la famille Dreyfus une espèce de lobby on pourrait dire mais non informelle pour se faire comprendre on va appeler ça un lobby mais le terme n'est pas tout à fait exact parce qu'un lobby sous-entend des structures parfaitement formalisées et identifiées alors que là c'est plutôt des nébuleuses d'individus de groupes d'intérêts de réseaux d'influence etc. parfois contradictoires entre d'ailleurs ce que les temps passent donc voilà ce fameux syndicat va voir faire sortir Dreyfus et ce fameux syndicat a dans sa poche notamment quelqu'un qui est pour moi une raclure fondateur de la l'idée de Rognom le sénateur Ludovic Trarieux qui va être ministre de la justice au printemps 1895 et va faire passer une loi Trarieux qui permet de réviser un procès lorsque l'on découvre des faits nouveaux donc qui sont de nature à changer complètement les débats donc les Dreyfusards vont vouloir trouver ce fameux fait nouveau pour justifier la réouverture du dossier quel va être ce fait nouveau ce fait nouveau selon les Dreyfusards va être la découverte du véritable traître Ferdinand Estéradie et alors là comment faire pour ça il va falloir attribuer l'écriture d'Estéradie l'écriture du bordereau à Estéradie ce qui est facile il suffit de lui faire recopier enfin de lui faire calquer l'écriture de Dreyfus il va falloir soutenir qu'Estéradie qui est un simple officier d'infanterie de troupes en province avait la possibilité d'avoir les fameuses informations de l'état-major et il va falloir que la réouverture du dossier émane du contre-espionnage lui-même pour crédibiliser le tout je précise d'ores et déjà que Estéradie qui était-il c'était donc un officier de l'armée française qui avait des mœurs complètement déréglées il passait son temps à tromper sa femme il se ruinait pour ses maîtresses il était toujours à la recherche d'expédients et au début des années 1990 il s'est rapproché de la bourgeoisie israélite pour leur piquer du pognon et il a notamment réussi à le faire au Rothschild puisqu'il avait connu l'un des Rothschild quand il était je ne sais plus au collège ou au lycée et en se rapprochant de la bourgeoisie israélite notamment il a été le témoin d'un officier israélite qui a défié de rumeaux en duel Estéradie a réussi à leur piquer du pognon mais il a fait beaucoup d'escorquer autour de lui bref Estéradie est un type vénal un sale type et Estéradie va accepter donc d'être un agent de Réphusard et de d'être l'auteur officiel je dirais du bord de roue il faut aussi dire un mot du colonel Picard le colonel Picard est le grand héros Dreyfusard quand il y a un film sur l'affaire Dreyfus le héros c'est le colonel Picard puisque c'est lui qui a officiellement découvert la culpabilité lol d'estéradie qui est Picard c'est un officier extrêmement brillant qui grâce au réseau gambettiste et grâce au soutien du général Gallifet va réussir à succéder au colonel Sander à la tête du contre-aspionnage français en juillet 1895 voilà alors je prends un petit peu d'eau comment je suis clair là c'est bon c'est bon comment est-ce que Picard va découvrir la culpabilité d'estéradie là c'est du méga lourd officiellement c'est grâce à la voie ordinaire et à un document qu'on va reconstituer via la voie ordinaire mais je précise une chose la voie ordinaire Picard quel était son canal je te l'ai évoqué c'est Madame Bastion la femme de ménage qui donne des morceaux à Henri au commandant Henri et Henri ensuite donnait les morceaux à un autre officier du service de contre-aspionnage le commandant l'hôte qui se chargeait de les recomposer et de les recoller etc de trier les pièces etc Picard quand il va arriver à la tête de renseignement va introduire une réforme de la voie ordinaire il va demander que donc quand Henri est en possession des éléments ce soit Picard lui-même qui fasse entre guillemets un premier triage avant de les redonner au commandant l'hôte je demande aux internautes de retenir cela ensuite donc au mois de février 1896 Picard va officiellement enfin plutôt que dis-je la section des statistiques via la voie ordinaire il faut le regarder là on va voir ce qu'il faut en penser va tomber sur une pièce qui nous dit l'historien Marcel Thomas qui est l'un des principaux papes je dirais Dreyfusard enfin oui c'est l'historien Dreyfusard alors attends c'est page combien j'ai mon petit anti-sèche 164 l'historien Marcel Thomas nous dit que ce document qui va s'appeler le petit bleu le petit bleu très important le petit bleu et je cite le document constituant la base essentielle de l'accusation portée contre Esteradzi ou encore la principale charge pesant contre Esteradzi alors quelle est cette principale charge pesant contre Esteradzi donc je vous l'ai dit c'est un document qu'on a attrapé via la voie ordinaire et qui est une lettre de Schwarzkopf nous dit-on à Esteradzi et donc je vais la lire cette lettre monsieur j'attends avant tout une explication plus détaillée que celle que vous m'avez donnée l'autre jour sur la question en suspens en conséquence je vous prie de me la donner par écrit pour pouvoir juger si je peux continuer mes relations avec la maison R et c'est donc envoyé à Esteradzi à sa propre adresse puisque bien entendu quand on est un espion on reçoit à sa propre adresse par courrier officiel c'est très connu donc c'est une lettre de Schwarzkopf à Esteradzi sauf que petit problème cette lettre elle n'est pas signée elle n'est pas de l'écriture de Schwarzkopf elle n'est pas signée par Schwarzkopf et elle n'est pas timbrée elle n'a pas été envoyée par la poste donc qu'est-ce que c'est ce petit bleu ? ben moi je vais vous lire une lettre que m'a écrit Emmanuel Macron Emmanuel Macron a écrit une lettre à Adrien Abouz je vais vous la lire très cher Adrien suite à la lecture de ton dernier et excellent ouvrage que Brigitte et moi avons trouvé absolument passionnant j'attends une explication plus détaillée que celle que tu nous as donnée l'autre jour sur la question en suspens en conséquence je te prie de me la donner par écrit signée Emmanuel Macron voici cette lettre le petit problème mon cher te pas c'est que cette lettre allez j'avoue 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 c'est pas faux elle n'a pas été non mais elle n'a pas été écrite par Emmanuel Macron elle n'est pas signée par Emmanuel Macron et elle n'a pas été envoyée par la poste par Emmanuel Macron donc cette lettre mon cher te pas c'est ça ne vaut strictement rien et je mets au défi tous les avocats de la planète Terre de plaider n'importe quel dossier sur la base sur la base de pièces aussi bidons le petit bleu est un faux grotesque absolument grotesque et ceci je le répète est selon l'historien Marcel Thomas le champion olympique de la cause de Refusard la principale charge pesant contre Esperazzi ce petit bleu est un faux ridicule et d'ailleurs il va passer pour tel immédiatement auprès de membres de la section de statistiques parce qu'il repère pas mal de choses mais attention que s'est-il passé en vérité c'est fort simple c'est que Picard rappelle-toi recevait d'Henri les fameux papiers réoccupés par Mme Bastogne et bien Picard a introduit le petit bleu qu'il avait donc constitué via des faussaires de Refusard sans doute et donc il l'a déchiré en quelques morceaux il l'a foutu dans le paquet et après il a faim de découvrir avec les autres officiers l'existence de ce petit bleu mais les officiers comme je le dis ne sont pas dupes puisque je me répète ce fameux petit bleu qui est une lettre de Schwarzschuppen à Esterdi n'est pas écrit par Schwarzschuppen n'est pas signé par Schwarzschuppen et n'a pas été envoyé à la poste Picard va comprendre que ça ne mord pas et que va-t-il faire alors ? il va essayer de falsifier le petit bleu pour ses supérieurs comment va-t-il le faire ? de trois façons tout d'abord il va demander au commandant l'hôte de prendre des photos du petit bleu sans qu'apparaissent les traces de déchirure sur le petit bleu pour qu'on ait l'impression que c'est une lettre classique envoyée par la poste ensuite il va demander à d'autres officiers s'il est possible de mettre a posteriori un timbre un timbre en fait si on peut demander à la poste de timbrer je dirais le petit bleu toujours pour lui donner l'apparence d'une lettre normale mais le problème c'est que si ce petit bleu est envoyé par la poste c'est qu'on ne l'a pas pris par la voie ordinaire et si on ne l'a pas pris par la voie ordinaire c'est que ça ne vient pas d'ambassade d'Allemagne alors que faire et bien Picard va trouver la solution il faudra attester sur l'honneur que l'écriture de Schwarzschoppen qui est connue la vraie de tout le service soit dit en passant puisqu'il voyait assez régulièrement c'est son écriture que cette écriture qui est sur le petit bleu est bel et bien l'écriture de Schwarzschoppen et Picard va demander presque en intimant l'ordre au capitaine Lotz d'attester lorsqu'on lui demandera que c'est l'écriture de Schwarzschoppen et Lotz va avoir une réaction vive il va dire jamais de la vie comme ça il va être entendu par un officier qui était à côté qui est le capitaine Young et par un autre officier le capitaine Valden donc il y a des témoignages circonstanciers et concordants qui démontrent que Picard a bel et bien demandé ça au commandant Lotz donc commandant d'attester que c'était l'écriture de Schwarzschoppen alors qu'il savait très bien que ce ne l'était pas au procès Zola Picard va s'expliquer sur cette scène et que va-t-il dire ah mais non on n'a pas compris ce que je voulais dire j'ai juste dit sous un ton interrogatif mais au fait c'est bel et bien l'écriture de Schwarzschoppen excuse totalement bidon puisqu'il lui-même la connaissait très bien l'écriture de Schwarzschoppen il savait très bien que ce n'était pas l'écriture de Schwarzschoppen ils en avaient discuté auparavant ensemble ils savaient tous très bien que ce n'était pas l'écriture de Schwarzschoppen et là franchement l'avocat de Picard nul parce que face à quelque chose aussi accablant il ne faut pas trouver une excuse aussi bidon il faut nier il faut nier voilà bref Picard ne nie pas il prétend qu'on a mal compris ce qu'il voulait dire on prend pour des cons en gros on prend des choses un peu simplement et il est pris le doigt dans le pot de confiture donc je me répète il a cherché à falsifier le petit bleu pour le rendre crédible auprès de son état-major par trois façons photo sans trace de déchirure il va être longtemps d'ailleurs l'histoire de la photo parce qu'il va demander à quelqu'un de le faire oui oui qu'il va expliquer qu'au début il lui fait une photo puis on lui dit non non on voit il va vraiment insister très longuement pour avoir une photo je dirais nickel-cromb voilà ensuite il va voir si on peut faire un affranchissement a posteriori et enfin donc te disais-je cette affaire de l'attestation selon laquelle ce serait l'écriture de Schwarzschoppen comment ça s'enfonçait le cher Picard il commence à voir que vraiment vraiment ça commence à ne pas prendre et donc ce cher Picard qui est un membre du syndicat et qui est en liaison avec les Dreyfusard on en reparlera plus tard va chercher à crédibiliser son dossier et que va-t-il se passer au mois de juin 1896 l'attaché militaire français à Berlin contacte Picard officiellement parce que un traître allemand plutôt un espion allemand est prêt à trahir et ce traître enfin ce futur traître allemand a dit au colonel je crois de Foucault donc qui est l'attaché militaire français à Berlin que Dreyfus était innocent et que l'officier était un officier de troupe de 40-50 ans qui a la Légion d'honneur alors pourquoi le futur traître allemand s'appelle Quers pourquoi en tout état de cause on organise une rencontre entre Quers et des membres de la section de statistiques à Bâle si je ne me trompe pas et donc les agences de la section de statistiques il y a le commandant Henry il y a le commandant l'hôte ils disent allez-y balancez les dossiers vous avez des infos sur l'affaire Dreyfus ça nous intéresse et le problème c'est que Quers sur place ne dit rien il n'a rien à dire manque de chance et donc les deux parties se séparent et Quers plus tard va retourner se plaindre au collègue de Foucault il se plaint de quoi ? il se plaint du fait qu'on l'a empêché de parler comment physiquement peut-on empêcher quelqu'un de parler à part en lui mettant la main sur la bouche comme ça je ne sais pas alors que les officiers ne demandaient que ça qu'on a dit excuse totalement bidon un nouvel entretien est organisé avec Quers il se perd dans des généralités il n'a toujours rien à apprendre mais en tout cas officiellement un espion allemand a dit au colonel de Foucault nous dit-on que Dreyfus était innocent et qu'il n'avait même je crois jamais eu d'espion je crois enfin s'il y avait eu un seul espion qui avait la description qui donne comme tu dis c'est ce qui correspond à 50 personnes c'est rattachable à Ester a dit mais aussi à on ne sait combien mais donc que faut-il d'ailleurs de ça il faut en déduire qu'il y a une collusion germano-dreyfusard et que voyant que le petit bleu a été un pétard mouillé les allemands sont venus au secours des Dreyfusard et leur a envoyé ce Quers pour faire croire qu'il avait plus ou moins des infos et pour venir crédibiliser les thèses selon lesquelles Dreyfus était innocent Ester a dit pendant toute l'affaire Dreyfus va avoir une attitude en apparence purement suicidaire car systématiquement en faveur des Dreyfusards et au mois de juillet 1896 que va-t-il faire ? Il va envoyer toute une série de lettres au ministère de la guerre pour se faire embaucher au ministère de la guerre ce faisant il offre au ministère de la guerre son écriture en fait modifiée pour les besoins de la cause pour qu'elle ressemble à celle de Dreyfus je précise juste que Ester a dit était sous surveillance Picard l'avait mis sous surveillance par l'agent d'Evernine dès le mois d'avril 1896 donc depuis plusieurs mois et on avait pu le voir sa vie de débauche etc mais bref au mois de juillet il écrit ses lettres et il fournit donc au ministère de la guerre son écriture sachant que Picard dès le mois d'avril 1896 avait demandé l'écriture d'Ester a dit mais pourquoi l'avait-il demandé ? pourquoi en avait-il besoin ? a priori il n'y a aucun lien en avril 1896 entre le petit bleu et l'affaire Dreyfus tiens 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 pourquoi fait-il ce lien Picard ? parce qu'il a des besoins pour les raisons que nous allons voir donc Picard s'empare de ces lettres que Ester a dit écrit au ministère et Picard qui bien entendu se mue soudainement en expert en graphologie nous dit vous voyez il n'y a aucune différence entre l'écriture d'Ester a dit et celle du bord de rue c'est donc qu'Ester a dit était le véritable traître Picard au mois de l'août à la fin du mois d'août non au début du mois d'août pardon va voir le général de Boideff qui est le chef de l'armée française pour lui dire qu'il y a un nouveau traître dans l'état-major et que ce traître serait probablement Ester a dit ensuite Picard va le dire au numéro 2 de l'armée française qui est le général Gonze et les deux généraux sont pas très chauds ils disent à Picard continuez votre enquête mais là pour l'instant en gros il n'y a pas assez d'éléments il n'y a pas beaucoup d'éléments voilà ils disent ça un peu vide exactement donc Picard à ce moment là va demander aux membres de la section de statistiques qu'on lui confie le dossier secret qu'est-ce que c'est le dossier secret ce sont les fameuses pièces qu'on a communiqué illégalement au conseiller de guerre en 1994 donc la lettre d'Avignon le mémoire schwarzkoppen et le fameux ce canaille de dé bon il y avait aussi un petit texte du patty de cleb où il expliquait l'articulation des pièces etc donc Picard fin août a entre les mains les éléments du dossier secret nous sommes fin août Picard début septembre est allé voir comme je te l'ai dit le numéro 2 d'armée française et il lui dit ceci il lui dit si nous ne réouvrons pas l'affaire Dreyfus d'autres vont le faire à notre place dans la société civile le 3 septembre 1896 va commencer une campagne de presse Dreyfusard Mathieu Dreyfus va payer extrêmement cher un journaliste anglais pour qu'il publie dans son journal la rumeur selon laquelle Dreyfus se serait évadé de son île dans lequel il faut le dire il avait des conditions de détention très difficiles l'île du diable à Cayenne voilà je le connais personnellement je veux dire c'est pas spécial surtout en 1880 oui oui c'est à fait et donc que te disais-je il va relancer l'affaire parce que justement il ne se passe plus rien en plus exactement tout le monde l'a oublié plus ou moins voilà ensuite quelques jours après dans le journal L'Éclair un article en apparence anti Dreyfusard va demander quelles sont les preuves sur la base desquelles il a été condamné et 4 jours plus tard dans un nouvel article publié dans L'Éclair va être évoqué la violation du principe du contradictoire la transmission la communication il égale grâce au pouvoir télépathique de Léon on ne sait pas vraiment comment il était au courant de tout ça et non seulement il fait mention de cette violation du principe du contradictoire mais il est évoqué une pièce cet animal de dé donc on voit qu'il y a un clin d'œil qui est fait à la pièce ce canaille de dé on envoie un message subluminal à l'état-major mais alors si le journaliste qui a écrit cet article connaît cet annuel de dé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quelqu'un lui a dit ce qui était le fond de ce dossier secret mais qui le lui a dit c'est Picard Picard nous dit pour sa défense qu'une vingtaine de personnes connaissaient les éléments du dossier secret c'est parfaitement vrai sauf que quand ces vingtaine de personnes ont été au courant de ces informations-là elles n'ont pas fuité Picard les apprend quelques jours après ça fuit donc là les membres de l'état-major sont pas dupes immédiatement ils comprennent que Picard a livré des informations et donc ils vont le destituer pas officiellement et ils vont lui confier des missions dans un premier temps à la frontière italienne on va le balader et ensuite après en Tunisie est tout près d'Albi mais mon cher Teufin cette mission de balade on va dire ça comme ça de Picard comment te dire est top secrète ce qui fait que l'entourage de Picard n'est pas au courant de ce qu'il fait et d'où il est et l'entourage de Picard va continuer à lui écrire et la correspondance de Picard puisque l'état-major se méfie de lui va être ouverte et saisie avant de lui être réenvoyée alors quelles sont les lettres que va recevoir Picard je précise enfin non je le dirai après donc le 27 novembre 1896 Picard va recevoir la lettre suivante jamais je ne l'aurais cru si moi-même je ne l'avais vu le chef d'oeuvre est accompli depuis aujourd'hui nous devons appeler Cagliostro Robert Houdin la comtesse parle toujours de vous et me dit chaque jour que le demi-dieu demande quand il sera possible de vous voir son dévoué serviteur qui vous baisse la main signé J quel est le sens de cette lettre ? Picard nous dit que le chef d'oeuvre quand il est question dans la lettre c'est une installation acoustique qu'on a mis dans une cheminée pour écouter des officiers allemands et que le demi-dieu serait un officier qui s'appelle le capitaine l'allemand mal nommé en l'espèce et donc ce langage viendra du fait qu'un agent de Picard Ducasse aurait je cite la manie des sûres lettre assez curieuse le 16 décembre il va recevoir une autre lettre dont plus tard il nous dira que c'est un faux cette lettre je vous l'ai dit elle est signée Speranza je sors de la maison nos amis sont dans la consternation votre malévre départ a tout dérangé hâtez votre retour ici hâtez-le vite vite le moment des fêtes étant très favorable pour la cause nous comptons sur vous le 20 elle est prête mais elle ne peut ni ne veut agir qu'après vous avoir causé le demi-dieu ayant parlé on agira un langage très curieux d'autant qu'il y a des mots en espagnol dans cette lettre là donc Picard pour se défendre on dira que c'est un fou la section de statistique plus tard va comprendre que le demi-dieu de ces lettres est le fameux Schroer Kessner dont je t'ai parlé qui est un des personnages les plus influents de la république qui dès le printemps 1896 on le sait grâce au témoignage du ministre de la guerre de l'époque le général Billot lui a demandé donc de réouvrir le dossier Dreyfus et donc là on relie totalement différemment les messages de Picard parce que si on prend le premier quand on nous dit donc que le demi-dieu demande quand il sera possible de vous voir ça veut dire Schroer Kessner demande quand il sera possible de vous voir et cette lettre et ces lettres donc sont parfaitement crédibles entre guillemets donc là vraiment l'état-major n'a plus aucun doute sur le fait que Picard est en liaison avec les Dreyfusas et donc l'état-major a décidé de le balader mais comme il n'y a pas de preuves décisives entre guillemets matérielles on ne peut pas officiellement le destituer c'est à cette époque que le commandant Henri de la section de statistique va commettre son fameux faux le faux Henri dont on nous rabâche tout le temps les oreilles et on nous dit que les militaires faisaient des faux non ils n'ont pas fait des faux ils en ont fait il y en a un qui en a fait un c'est le commandant Henri et il ne l'a pas fait à la demande de l'état-major il l'a fait de sa propre initiative pour je dirais consolider la conviction des généraux que Dreyfus était bel et bien coupable et je précise lors déjà que ce faux anti-dreyfusard sera dénoncé comme tel par les anti-dreyfusards eux-mêmes quand ils auront connaissance du caractère inauthentique de cette pièce notamment par Godfrey de Cavaignac on y reviendra alors que les dreyfusards eux ont fait mais des légions de faux et bien entendu ils ne les ont jamais avoués et les historiens dreyfusards se gardent bien de nous le dire alors là on a vu ce qu'il fallait penser du petit bleu qui est une blague le petit bleu c'est une blague je l'ai démontré moi-même en faisant une tag bref Picard est baladé et il sent très très bien que ça ne va pas au mois de janvier 1897 il va écrire une lettre à l'état-major pour leur dire en gros je sens que je ne vous plaît pas ramenez-moi dans un trou de régiment ce qui est une façon subliminale de dire j'arrête de déconner et en contrepartie donc on en parle plus mais pour l'instant l'état-major ne agit pas et Picard excédé et je pense qu'il n'est pas le 100 millions en Afrique du Nord va rompre avec l'état-major dans un courrier qu'il adresse au commandant Henri dans lequel il dit je ne l'ai peut-être pas sous les yeux qu'est-ce qu'il dit je ne vais pas le trouver tout de suite mais en gros il rond et il pousse ah voilà si je l'ai que l'on dise donc une bonne fois aux gens que j'ai été relevé de mes fonctions et que je n'occupe plus mes fonctions je n'ai aucune raison d'en rougir ce qui me fait rougir ce sont les mensonges et les mystères auxquels ma situation aurait donné lieu depuis 6 mois Henri va lui répondre et sans doute avec l'aval de ces supérieurs en fait je précise que les supérieurs de la section de statistique du service de contre-espionnage c'était non pas le pouvoir politique mais c'était le général Gonze et le général de Boisdèvre c'était l'état-major et donc Henri lui répond j'ai l'honneur de vous informer qu'il résulte de l'enquête faite ici après la réception de votre note du 18 mai que le mot mystère peut s'appliquer aux faits relatés ci-dessous ayant eu lieu à la section de statistique dans le cours de l'année 1896 ouverture d'une correspondance étrangère au service dans un but que personne ici n'a jamais compris proposition faite à deux membres du personnel rappelez-vous la falsification du petit bleu de la section de statistique qui consistait à témoigner le cas échéant qu'un papier classé au service avait été saisi à la poste et émanait une personne connue Schwarzschoppen ouverture d'un dossier secret et examen des pièces contenues au sujet desquelles les indiscrétions se produisirent dans un but étranger au service les fameuses suites aujourd'hui en gros ils ont voulu dire bon bah mec alors sauf que il dit juste on a remarqué ça il dit pas c'est vous il n'est pas accusé mais voilà histoire de tester la réaction et je précise aussi que pendant le mois de septembre et octobre 96 Picard avait fait venir à la section de statistique un de ses amis qui était le blois l'avocat le blois et à ce moment là Picard a communiqué à le blois des informations secrètes et il y a une mention qui est faite à ça aussi dans cette fameuse lettre donc là il a les chocottes notre ami Picard et il comprend qu'il est grillé il est complètement complètement grillé bref le temps passe Picard continue sa mission en Tunisie en juillet 97 officiellement il y a une jonction qui est faite entre le blois qui est l'avocat aussi donc de Picard et du fameux Charles Kessner jonction totalement bidon elle avait dû être faite bien avant de tout à moi mais en tout cas à partir de cette date Charles Kessner va entrer officiellement dans la lutte et il va faire des déclarations à la presse selon lesquelles Dreyfus est innocent et qu'il en a la preuve il n'y a absolument aucune preuve il ne connaît absolument pas le dossier mais il fait ses déclarations à la presse et là les événements vont se précipiter il faut être attentif à la chronologie des événements Scherer a un réseau monstrueux donc il va faire du lobbying auprès de différents personnages du général Biot que je t'ai évoqué et surtout auprès du président du conseil Méline président du conseil de l'époque qui est le chef du gouvernement et qui est le vrai décideur de la politique française mais Méline considère que l'affaire est close qu'il n'y a pas à réouvrir le dossier au mois d'octobre l'état-major est alerté du fait que Scherer fait du lobbying pour remplacer Dreyfus par Esterhazy dans les jours qui suivent l'état-major décide de prendre contact avec Esterhazy pour l'avertir des manœuvres de Scherer pour le canaliser pour qu'il ne pète pas un câble le 19 octobre le 19 octobre Esterhazy reçoit officiellement une lettre signée Espérance dans laquelle on lui dit qu'on essaie de lui faire porter le chapeau de l'affaire Dreyfus cet être est un faux bien entendu un faux Dreyfus destiné à faire croire donc à l'état-major qu'il avait été alerté enfin décide à faire croire plutôt que c'est l'état-major qui de façon anonyme l'a averti sachant que comme par hasard la lettre pardon l'enveloppe de cette lettre comme par hasard Esterhazy l'a perdu c'est-à-dire que le seul truc qui permettait d'authentifier la réalité de cet envoi à Esterhazy a comme par hasard disparu c'est un faux gros c'est le 21 octobre donc le général de Boisdef donc le big boss le grand patron de l'état-major reçoit une lettre signée PDC on ne sait pas qui c'est dans lequel il est affirmé que les Dreyfus vont remplacer donc Dreyfus par Esterhazy fort curieux quand même on envoie des lettres anonymes enfin non identifiables au chef de l'armée le commandant Henri et Dupati de Clam tu te souviens de Dupati de Clam comprennent dans les discussions qu'ils ont avec le général Gonz donc le numéro 2 de l'armée qu'ils doivent prendre contact avec Esterhazy pour le canaliser le 23 octobre au matin Griblin qui est un archiviste de la section des statistiques va chez Esterhazy pour lui donner un rendez-vous il n'est pas là il lui laisse un mot il lui donne rendez-vous à 17h au parc Montsouris à 15h donc Esterhazy prend connaissance de cette lettre et à 15h que fait Esterhazy ? il se rue à l'ambassade d'Allemagne c'est-à-dire que le mec sait qu'officiellement il va être accusé bientôt d'être un espion allemand et il se rue à l'ambassade d'Allemagne sachant qu'il est suivi par Devernine qui va le rapporter plus tard bien entendu à 17h le rendez-vous se produit Esterhazy discute avec Dupati de Clam et je crois que c'est Griblin qui est avec lui et officiellement Esterhazy est terrorisé est scandalisé mais qui sait ce Picard qui me mette ça sur le dos et c'est brave Dupati de Clam et Griblin bah écoute il le croit et il tente donc de le calmer le 27 octobre il y a une nouvelle rencontre qui a lieu entre Dupati et Esterhazy et pour calmer Esterhazy Dupati va écrire avec une lettre au président de la république Félix Faure qui était soit-il en passant anti-dréfusard et contre la révision ce qui lui coûtera la vie on en reparlerait une autre fois on en reparlerait une autre fois parce qu'on nous fait croire que Félix Faure est mort dans le cadre je dirais d'un incident galant comme on disait à l'époque c'est absolument faux il est mort assassiné on y reviendra donc le 27 octobre Dupati donc aide Esterhazy et écrire une lettre et deux jours plus tard le 29 octobre Esterhazy écrit une autre lettre tout seul lui tout seul donc sans Dupati à Félix Faure et dans cette lettre il lui dit notamment ceci qu'un il va demander à Félix Faure la protection du gouvernement et si ce n'est pas le cas il écrit ça au président de la république française je précise que Esterhazy est d'origine hongroise comme quoi les gens d'origine hongroise ne vont pas porter bonheur mes précautions sont prises pour que mon appel parvienne à mon chef de blason au suzerain de la famille Esterhazy à l'empereur d'Allemagne donc le mec va être accusé dans quelques temps d'être un espion allemand et il prétend que le chef de sa famille le chef de son enfin le suzerain de sa famille le chef de son blason c'est le Kaiser Guillaume bon ça n'a aucune rationalité c'est pas très sérieux le 30 octobre Schroer Kessner est éconduit par le général Billot qui est le ministre de la guerre à ce moment-là qu'à ce qu'elle ne tienne nouvelle couche Esterhazy va envoyer une nouvelle lettre au président Félix Faure dans lequel il y a cette fois-ci une photo de la pièce ce canaille 2D qui a pu faire cette photo de la pièce ce canaille 2D on le sait très bien Esterhazy donc ce cher Picard donc Esterhazy menace de révéler la pièce à la presse s'il ne tient pas le soutien du gouvernement blablabla tout ça bon c'est du cinéma le 7 novembre Esterhazy va écrire une lettre à Picard dans laquelle il l'insulte à moitié et dans laquelle il dit qu'il est scandalisé par ses manœuvres etc cette lettre c'était extrêmement importante pourquoi parce que Esterhazy qui avait jusqu'à présent toujours bien écrit le nom de Picard va cette fois-ci faire une faute à Picard et Picard s'écrit P-I-C-Q-A-R-T il va l'écrire sans la lettre C P-I-Q-U-A-R-T ensuite donc deux jours plus tard Schorch-Essner va recevoir un tel gramme anonyme Picard est un gredin vous en aurez la preuve par le second bateau de Tunisie et comme par hasard Picard est écrit avec la même faute d'orthographe que dans la lettre grosse ficelle grosse 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 ficelle fait extrêmement important le 10 novembre deux télégrammes sont envoyés à Picard qui est à ce moment-là encore en Tunisie le premier nous dit ceci on a preuve que le petit bleu a été fabriqué par Georges deuxième arrêtez le demi-dieu tout est découvert affaire très grave signé cette fois-ci Speranza le premier était signé pardon par bleu il s'est signé blanche donc ces deux télégrammes le 10 novembre sont envoyés à Picard qui les reçoit le 11 et le 12 on reviendra tout à l'heure sur ces télégrammes parce que c'est selon moi l'une des démonstrations les plus puissantes de mon livre parce qu'avec cette démonstration on ne dit plus que c'est une hypothèse on ne peut plus dire que c'est une hypothèse qu'Esterhady était un agent d'infusard je prouve que c'est un agent d'infusard on va revenir tout de suite sur ces télégrammes le 15 novembre donc Esterhady écrit un article dans la libre parole sous pseudonyme Dixie c'est son pseudo et il dénonce les agissements de Picard sans le nommer et il fait allusion au télégramme les fameux télégrammes du 10 le 16 novembre Mathieu Dreyfus dénonce à la presse Esterhady c'est lui le véritable traître ce n'était pas mon frère et le lendemain le général de Pellieu est chargé par le ministère de faire une enquête sur Esterhady pour voir ce qu'il en est et en ce même jour on apprend par le fameux agent des Vernines que Esterhady et Dupati se sont encore rencontrés la veille donc là on va lui dire arrêtez avec Esterhady passez-moi l'expression vous nous foutez dans la merde cessez tout contact avec lui il n'est pas clair il n'est pas net on n'arrive pas à le servir voilà et donc ces quelques contacts entre Dupati et Esterhady vont servir à nourrir la légende Dreyfusa selon laquelle Esterhady aurait été soutenu par l'état-major et s'il a été acquitté c'est parce que l'état-major l'a scandaleusement soutenu on reviendra là-dessus mais je vais ce soir apporter la preuve que Esterhady était un agent Dreyfusard c'est l'un des chapitres les plus importants de mon livre je ne vais pas me vanter mais c'est les éléments factuels étaient connus mais j'apporte je pense une analyse nouvelle et une conclusion nouvelle je vous ai évoqué donc que Picard avait reçu deux télégrammes extrêmement étranges alors les télégrammes ont été envoyés le 10 et Picard les a reçus le le 11 et le 12 ces télégrammes tu me permets de te les relire si tant est que je les retrouve mais ça devrait se faire j'y suis j'y suis ouais voilà donc premier télégramme je me répète donc au colonel Picard à Sousse en Tunisie je répète on a preuve que bleu a été fabriqué par Georges Georges c'est le prénom de Picard signé blanche deuxième télégramme qu'on envoie à Picard colonel Picard dans qui l'état sont dans la Tunis arrêtez le demi-dieu tout est découvert à faire ta grave signé Spernza donc on voit bien que selon ces télégrammes enfin ces télégrammes indiquent que Picard est un agent de refusage puisqu'on a preuve que le bleu a été fabriqué par vous c'est ce que ça veut dire et c'est aussi dans le deuxième télégramme donc arrêtez le demi-dieu ça veut dire arrêtez Charles Kessner tout est découvert Picard va porter plainte pour faux immédiatement il va dire que ces télégrammes émanent du trio Dupati Esteradzi Henri qui sont tous les trois en collusion ensuite on va nous dire que enfin Esteradzi pardon le 12 août 1888 on va faire des confidences alors qu'il est avec sa maîtresse il va faire des confidences à sa gardienne sa gardienne et il va lui dire que le télégramme Spernza signé Spernza a été donc écrit par sa maîtresse madame Pays sous l'ordre sous l'instruction de Dupati et que le télégramme signé Blanche a été envoyé et rédigé par Dupati lui-même donc ça ce sont des révélations avec beaucoup de guillemets que Esteradzi fait à sa gardienne ensuite le juge Bertullus qui est un agent Dreyfusard j'ai pas le temps de traiter ce soir du juge Bertullus j'ai un article sur lui qui n'est pas piqué d'henton et c'est un agent Dreyfusard il fait des faux témoignages un paquet de faux témoignages bref c'est un pitre mais le juge Bertullus prétend qu'il a interrogé la maîtresse d'Esteradzi et madame Pays et que cette dernière lui aurait dit la même chose à savoir qu'elle aurait écrit sous l'influence de Dupati le télégramme signé Spernza et que Dupati aurait fait le télégramme signé Blanche le juge Bertullus prétend aussi que Henri le commandant Henri lui aurait avoué que toujours voilà l'influence de Dupati dans la réaction de la télégramme et enfin Christian Esteradzi qui est un neveu d'Esteradzi prétend lui aussi que que Dupati et madame Pays sont les auteurs des faux télégrammes alors là on se dit quand même il y a des témoignages concordants quoi contre les contre les Dupati Dupati Henri et c'est vrai et j'ai pris une chose c'est que le deuxième télégramme excuse moi donc colonel Picard Tunis arrêtez le demi-dieu on retrouve la faute d'orthographe qu'Esteradzi a fait dans la lettre à Picard le 7 novembre et qu'on retrouve dans le télégramme anonyme du 9 novembre bon on voit bien que tout est fait pour faire croire que c'est Esteradzi qui est derrière tout ça mais le problème c'est que la chambre de mise en accusation va va rendre un arrêt de non-lieu alors on se dit mais attendez comment ça se fait que des témoignages si concordants aboutissent à un arrêt de non-lieu pour plusieurs raisons tout d'abord un expert en graphologie qui est l'expert coudère va établir que ce n'est pas du tout l'écriture de Dupati sur le fameux télégramme blanche ensuite et c'est plus important on va retrouver le véritable auteur du télégramme Sperenza on va le retrouver grâce à une analyse graphologique puisque les services de police avaient l'écriture de l'intéressé et on va le retrouver grâce au témoignage de deux employés du télégramme voilà exactement de je ne sais pas si on doit dire une agence je ne sais pas comment on disait à l'époque mais en gros de la télégraphiste et du receveur de poste voilà on a les témoignages qui reconnaissent parfaitement l'individu qui est cet individu qui a rédigé le télégramme Sperenza c'est un dénommé Souffrin qui est un ancien agent de la Sûreté Générale ancien agent de la Sûreté Générale qui travaille pour le comte d'Isaïe Levaillant ancien lui-même directeur de la Sûreté Générale qui était cette Isaïe Levaillant qui avait pour agent Souffrin qui a écrit ce télégramme Sperenza qui était-il quelle était la casquette qui l'occupe par l'affaire d'Alfus il était secrétaire du comité de défense contre l'antisémitisme officine Dreyfusard ça veut dire que les télégrammes envoyés à Picard que Picard qualifie de machination tiens Picard complotiste viennent du camp Dreyfusard donc de toute évidence on a envoyé ces faux pour faire croire qu'Esterhazy était en confusion avec l'état-major et qu'il avait essayé de piéger Picard avec ses télégrammes bien gras bien gros donc c'est ce que j'appelle la preuve par Souffrin et quand on remet tout dans l'ordre on se dit mais attendez je ne comprends pas Esterhazy en l'espèce il a signé son crime officiellement en faisant les fautes d'orthographe à la lettre de Picard du 7 novembre et puis quand Esterhazy dit à sa conscience la même chose que Picard dans sa plainte on voit bien qu'Esterhazy fait complètement le jeu du syndicat et qu'il répète ce que le syndicat dit de lui il répète ce que le juge Bertullus prétend que Madame Pays qui d'ailleurs a contesté j'ai oublié de le dire qui a contesté dit il va dans le sens aussi toujours des confessions bidons de son neveu donc on voit bien que là il y a quand même une mise en oeuvre une mise en comment te dire il y a une pièce de théâtre quasiment on voit que chacun a un rôle qui lui est confié et Esterhazy joue le sien en reconnaissant être derrière ou avec Madame Pays et Dubati et surtout n'oublions pas que Esterhazy évoque ces télégrammes secrets dans le journal Dixie mais si c'est pas Esterhazy qui a écrit ces télégrammes secrets comment est-il possible qu'il parle de ces télégrammes secrets dont il aurait pu avoir à l'existence dont il aurait pu connaître à l'existence pardon comment se fait-il qu'il en parle dans les articles de la libre parole parce qu'il était dans la combine il était informé de leur existence donc Esterhazy par la faute d'orthographe qu'il fait d'Aleto de Picard du 7 novembre par ses confessions bidon à sa gardienne et par les articles qu'il écrit à la libre parole démontre qu'il joue la partition que le syndicat lui a écrit tout simplement mais attendez on va pas s'arrêter là et là je vais vous apporter c'est la preuve que ce cher Souffrin gêne particulièrement les historiens de Refusard le pape donc de l'histoire de Refusard monsieur Marcel Thomas qui a fait donc cet ouvrage de l'affaire bouquin de Marcel Thomas l'affaire sans Refus aucune note de bas de page aucune preuve rien c'est ce qu'on appelle dans le jargon des avocats une affirmation péremptoire il n'y a pas de pièce au soutien de cette affirmation et d'ailleurs Marcel Thomas va être contredit dans un autre livre de Refusard qui est une biographie concernant Esterhazy cette affaire des télégrammes est évoquée et on nous dit que si 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 Souffrin était bel et bien à la poste au moment où les télégrammes ont été envoyés donc finalement il n'a pas d'alibi puisqu'il était là donc Marcel Thomas je répète dans cet ouvrage nous dit Souffrin évoque un alibi au moment de l'écriture qui fait qu'il n'a pas pu écrire les fameux télégrammes et donc dans cet ouvrage là ouvrage de Refusard qui est une biographie d'Esterhazy donc Esterhazy ou l'envers de l'affaire de Refus on évoque donc l'affaire des télégrammes et on nous dit bon c'est vrai que Souffrin était sur les lieux mais il y était par hasard il y était par hasard et c'est pas lui qui a envoyé les lieux mais qui contredit Marcel Thomas quant à la réalité matérielle je dirais de la présence de Souffrin à la poste pour envoyer le télégramme qui contredit Marcel Thomas pas si on le voit Marcel Thomas Marcel Thomas Marc est un livre à l'autre et le mec se contredit je me rappelle très d'or que je suis tombé là-dessus j'ai exposé de joie mais on se fout de nous et bien sûr aucune explication entre celui-là et celui-là il se contredit donc on voit bien que l'affaire Souffrin gêne particulièrement la partie adverse et elle gêne pourquoi parce que via Souffrin donc agent Dreyfusard qui écrit qui envoie des télégrammes qui ont officiellement été envoyés par des anti-Dreyfusard on découvre toute la combine ça montre que Esther Hadzi était bel et bien un agent du syndicat tout simplement bref je poursuis si tu le veux bien Esther Hadzi donc va être dénoncée par M. Dreyfus et il va y avoir un procès donc contre lui un considéraire contre lui il va être acquitté pourquoi Esther Hadzi est-il acquitté ? les Dreyfusards nous disent il est acquitté parce qu'il veut le soutien de l'état-major non il a acquitté parce qu'il n'y avait rien dans le dossier qu'est-ce qu'il y a dans le dossier contre Esther Hadzi le petit bleu qui est un faux et tout le monde a parfaitement conscience que c'est un faux et surtout Esther Hadzi était un simple officier de troupes il n'avait pas accès aux informations exactement et donc lui il a beau jouer de dire que mais j'ai pas pu avoir les documents puisque je ne pouvais pas les avoir et donc Esther Hadzi est jugé il est acquitté et tu sais qu'une fois qu'on est acquitté on ne peut plus être jugé pour les mêmes faits c'est très important ça donc Esther Hadzi à ce moment-là est libre de raconter ce qu'il veut à ce moment-là il n'y aura plus de problème judiciaire Esther Hadzi est acquitté alors là on arrive à quelque chose qui me brise un peu le cœur parce que je trouve qu'Emmanuel Zola est un grand écrivain mais comme le dit André Figueras dans l'affaire Dreyfus Emile Zola a été un parfait couille il écrit son fameux texte J'accuse qui est selon moi un texte absolument indigne dans lequel d'ailleurs on voit qu'il ne comprend pas tout très bien selon quoi il parle et donc il insulte l'armée française il évoque surtout que Esther Hadzi a été acquitté par ordre par ordre de l'état-major et non pas je dirais en fonction des pièces du dossier donc une procédure va être faite contre Zola derrière j'invite les gens à lire le procès qui est très intéressant et d'ailleurs on va Picard se faire humilier puisque toutes ses manœuvres sont mises à jour et Zola à l'issue de ce procès va être condamné et comme disait Gilles Renard à l'issue n'écoutant que son courage qui ne lui disait trop rien il a fui mais il s'est passé quelque chose de très important pendant le procès Zola c'est que le général de Boisdèvre va de bonne foi évoquer qu'il y a une pièce décisive contre Dreyfus qui est le fameux faux Henri donc on évoque ce fameux faux Henri donc Zola est condamné les mois se passent le gouvernement de Méline est renversé suite aux élections et je précise qu'aux élections du printemps 98 une grande partie des députés qui ont pris parti pour Dreyfus n'ont pas été élus n'ont pas été réélus y compris Jean Jaurès qui était une raclure on reparlera je pense dans une future émission donc Méline chute et un nouveau gouvernement se constitue qui est dirigé par un certain Brisson et Brisson va prendre pour avoir la majorité à l'Assemblée pour avoir le vote de confiance il va être obligé de prendre pour avoir les votes des nationalistes un anti-dreyfusard au ministère de la guerre Godfroy Caveniac Godfroy Caveniac est donc ministre de la guerre anti-dreyfusard qui est à la base un radical de gauche et qui petit à petit va se déporter vers la droite et Caveniac veut mettre un terme à l'affaire Dreyfus il fait un discours retentissant le 7 juillet dans lequel il dit qu'il a eu une preuve décisive contre Dreyfus qui est le fameux faux c'est le faux on ne le sait pas encore on ne le sait pas encore pendant ce temps Caveniac va lancer une procédure contre Picard pour communication d'informations illégales notamment à Leblanc son avocat et il va sanctionner Sderadzi il va le dégager de l'armée pour je cite inconduite habituelle je crois je crois que c'est la formule qui est employée mais le 14 août Cuignier le commandant Cuignier qui est chargé par Caveniac de trier les pièces de l'affaire Dreyfus va découvrir que le faux Henri enfin que le document qu'on n'appelait pas encore le faux Henri donc est un faux alors là les gays sont décomposés Henri est convoqué il reconnaît les faits et 24 heures plus tard il se tranche la gorge il se suicide suite à cela le général de Boisdèvre qui au procès Zola avait évoqué cette pièce va démissionner il est absolument effondré et Caveniac qui est un honnête homme parce que petite parenthèse personne n'obligeait Caveniac à dire la vérité il aurait pu faire comme si le rien n'était c'est pour ça que je dis que c'est le véritable héros de l'affaire Dreyfus parce que c'est un acte d'honnêteté intellectuel pur dont les Dreyfusards ne nous ont pas montré d'équivalence et bien Caveniac à l'Assemblée va reconnaître que c'est un faux et suite à cette reconnaissance et bien les Dreyfusards vont pousser à la révision et dire mais vous voyez on l'a le fait nouveau il y avait des faux dans le dossier Dreyfus sauf que petit problème le faux Henri il avait été deux ans après l'application donc il n'avait pas pu influencer le français exactement mais Caveniac voit que le Brisson donc le chef du gouvernement veut à tout prix la révision et va démissionner Caveniac est alors remplacé par général le général Zurlinden et Zurlinden à la base n'a pas d'opinion particulière sur la révision et on lui présente le dossier et à l'issue de cette présentation du dossier et bien manque de chance lui aussi va être contre la révision et non seulement il est contre la révision le général Zurlinden mais en plus il va ouvrir une nouvelle enquête contre Picard pour faux et usage de faux concernant le petit bleu le petit bleu voilà Brisson néanmoins passe outre je dirais l'opinion du général Zurlinden il va saisir la commission de révision la commission de révision c'est une commission de magistrats qui se prononce sur l'opportunité lorsque il y a une possibilité de révision le général Zurlinden suite à cela va démissionner il va être remplacé par un autre général le général Chanwan mais le général Chanwan qui est pourtant réputé plus à gauche proche des radicaux va confirmer les poursuites contre Picard et la fameuse commission de révision va se prononcer quelle va être la décision de la commission de révision elle va dire non parce que ce n'est pas un fait nouveau le faux Henri n'a pas joué dans les débats à l'époque parce qu'il n'existait pas et en plus je précise qu'elle va considérer qu'il y a des contradictions soi-disant dans les expertises graphologiques elle va expliquer que c'est tellement que ce n'est pas à 100% je dirais objectif donc on ne peut pas s'en savoir comme fait nouveau j'ai oublié de préciser que pendant le procès Zola les Dreyfusards ont fait attester un très grand nombre d'experts graphologiques d'experts graphologiques pour nous dire que Esther Hadzi était le véritable auteur du bordereau puisque j'ai oublié de le dire aussi un facsimilé du bordereau avait été publié dans la presse quelque temps avant les Dreyfusards donc le disais-je font déposer des experts en graphologie mais quand on regarde toute la liste de cette dizaine d'experts en graphologie on voit qu'en vérité il n'y en a qu'un seul expert en graphologie et on voit que parmi les fameux experts en graphologie de réfusards donc je répète qui témoignent au procès Zola on trouve quoi ? un pharmacien des avocats des profs d'université de latin je crois et un dentiste et là je ne résiste pas à vous citer si tu veux à la tentation de vous citer un petit extrait du procès Zola que j'ai beaucoup aimé alors c'est mon confrère Labori qui pose la question à un expert avec beaucoup de guillemets monsieur Crépieux-Jamin donc maître Labori lui ceci monsieur Zola avait fait demander à monsieur Crépieux-Jamin de déposer comme témoin dans l'affaire actuelle monsieur Crépieux-Jamin qui avait fait connaître son opinion comme expert au profit de la famille Dreyfus a refusé de déposer je lui demande pourquoi réponse de Crépieux-Jamin d'abord parce que je ne suis pas un expert en écriture professionnelle celui qui est professionnel dans cette partie a un devoir professionnel à remplir je répète que je suis médecin dentiste je suis dans cette affaire en amateur quand on m'a demandé un premier rapport je l'ai fait parce qu'il me convenait de le faire quand on m'en a demandé un second j'ai refusé de le faire parce que cela ne me convenait pas et j'y voyais un danger pour ma situation je ne voulais pas qu'on va me dire vous avez fait ces choses nous ne viendrons plus nous faire soigner les dents chez vous c'est une blague c'est du premier degré ça c'est une blague donc les experts Dreyfusard ne sont pas des experts et d'ailleurs les experts Dreyfusard sont convoqués au procès de Zola trois experts en graphologie experts donc avec des guillemets qui sont des professeurs à l'école des chartes qui n'étudient absolument pas la graphologie contemporaine et bien la cour de cassation enfin j'y reviendrai après mais retenons que pour moi pour ces Zola trois experts bidons ont attesté en faveur de Zola pour attribuer l'écriture à ceci je m'excuse de ce petit retour en arrière mais donc là les choses ne se déroulent pas bien pour le gouvernement qui veut à tout prix la révision puisque un on a eu dans un premier temps un refus du général Zurlinden du ministre de la guerre et deux la commission de révision ne joue pas le jeu alors la commission de révision se prononce contre la révision du procès de Dreyfus alors là on est coincé qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour finalement avoir cette révision Esther Adzi arrive à la rescousse et là je demande à chacun de faire attention aux dates puisque la synchronicité ne manquera pas d'émerveiller les internautes 23 septembre 1898 la commission de révision sur la révision rend un avis négatif le 24 septembre le gouvernement doit donner sa décision finale quant à la révision mais le garde des Sceaux qui s'appelle Sarien est contre la révision à ce moment-là lui aussi Brisson cependant donc le chef du gouvernement qui est de Dreyfusard alors qu'il doit se prononcer de façon définitive va renvoyer à une date ultérieure enfin au lendemain il renvoie à la discussion au lendemain nous sommes le 24 septembre le 25 septembre au matin Esther Adzi qui a fui en Angleterre pour échapper des poursuites d'uniciaires reconnaît dans une interview dans un journal anglais donc l'observeur qu'il est l'auteur du bordereau et nous dit-il j'ai rédigé le bordereau à la demande du colonel Sander donc le chef du contre-espionnage pour avoir une preuve matérielle contre Dreyfus parce qu'on avait contre lui que les preuves morales donc ça c'est le 25 septembre au matin le 25 septembre au soir le journal français Le Temps reproduit les aveux d'Esther Adzi le 26 septembre au soir il reproduit les aveux le 26 septembre au matin lors d'un conseil du cabinet donc on est après les aveux le ministre de la justice a rien fini par s'incliner et par 6 voix contre 4 le conseil donc le ministre se prononce pour la révision nous sommes au matin et plus tard dans la journée le 26 septembre toujours Esther Adzi dément les propos qu'il a fait le 25 mais comme la machine est lancée à ce moment là on ne peut plus l'arrêter et la procédure de révision est arrangée on se fout de notre gueule encore une fois on se fout de nous on se fout de nous à chaque fois tu vois c'est la grosse ficelle c'est la grosse ficelle qui arrive au bon moment comme par hasard pour sauver le soldat de la révision le soldat Dreyfus bref donc la procédure de révision est lancée elle est faite par des magistrats ultra-dreyfuseurs mais malgré tout elle est accablante contre Dreyfus puisque pour la première fois on fait un examen technique sérieux etc tout ce que je t'ai évoqué la cour de cassation va casser le jugement et pour être intellectuellement net à partir du moment où la procédure de révision est lancée on ne peut pas être contre la révision parce que comme je l'ai dit il y a cette fameuse violation du procédure du contradictoire et il y avait cette accusation erronée si la décision de la cour ne s'était limitée que à ça j'aurais validé le problème c'est que la cour va oser nous dire qu'il y a des contradictions entre les expertises de graphologie faites au procédure de 1994 et celles d'autres experts en écriture trois autres experts en écriture selon elle qui sont ces trois experts en écriture dont elles se revendiquent trois experts bidons qui ont déposé pour cela c'est absolument scandaleux c'est absolument scandaleux vraiment c'est bref je me sens sûr donc la cour de cassation casse le jugement de 1994 mais il faut savoir une chose je le dis au nom juriste que lorsque la cour de cassation casse un jugement ou un arrêt la cour de cassation renvoie le dossier a un autre une juridiction plus basse tout à fait parce qu'en fait la cour de cassation elle juge du droit et elle ne juge pas les faits donc la cour de cassation juge lorsqu'il y a ou elle tranche quand il y a une mauvaise application de la loi mais après en fait l'affaire doit être rejuguée avec la mise au clair sur le point de droit qui n'aurait pas été respecté donc la cour de cassation va renvoyer l'affaire Dreyfus devant un nouveau conseil de guerre qui est le fameux conseil de guerre de Rennes et dans ce conseil de guerre de Rennes les parties vont vider leurs munitions le dossier est titanesque le procès dure plus d'un mois petite parenthèse moi je me suis régalé à lire tout ça moi j'adore les procès historiques et vraiment celui de Dreyfus est absolument passionnant et à l'issue de ce procès Dreyfus va être une nouvelle fois condamné mais alors aussi pour te parler des farces Dreyfusard j'ai vu ton micro on m'entend là c'est bon ouais je pense on lui dira c'est un souci pendant le procès de Rennes a lieu une nouvelle farce une nouvelle farce absolument gigantesque qui nous est écrite par Joseph Reineck donc l'un des big boss du syndicat il nous écrit dans son histoire de l'affaire Dreyfus que pendant le procès de Rennes un journaliste anglais a réussi à faire écrire à Esterhazy le Bordeaux en fait il a fait faire à Esterhazy une nouvelle version du Bordeaux qui nous dit Joseph Reineck serait la reproduction à l'identique du Bordeaux le problème c'est que cette pièce personne ne l'a jamais vue personne n'a jamais parlé tu vois donc tu t'imagines bien que si une pièce aussi dévastatrice existait Dreyfusard n'aurait pas manqué de la verser au débat or comme par hasard ils ne l'ont jamais fait c'est-à-dire que cette reproduction identique est aussi crédible que l'existence du deuil voilà donc Dreyfus est condamné mais Dreyfus va être gracié quelques jours plus tard alors je précise qu'il est condamné à 10 ans de prison et que le jugement du conseil de Rennes est assez incohérent puisque Dreyfus est condamné pour haute trahison mais avec des circonstances atténuantes ce qui ne veut strictement rien d'il y a alors un juge militaire s'en expliquait à des journalistes après en fait l'idée c'est que Dreyfus avait déjà fait une partie de sa peine qui était très lourde donc on n'a pas voulu le condamner à perpète et on ne lui a donné qu'une peine de 10 ans je pense qu'il aurait été juste moi de le condamner uniquement à 50 prisons en ce moment là et comme il avait déjà fait quasiment 50 prisons on l'aurait libéré voilà je pense qu'en plus là l'affaire aurait été terminée donc Dreyfus est gracié ce qui implique une reconnaissance de culpabilité alors Dreyfus va dire non non je continue à battre pour la vérité etc mais en tout cas en septembre 99 il est gracié et c'est comme ça qu'il va sortir de prison et Dreyfus ne sera officiellement réhabilité qu'en 1906 suite à un arrêt de la cour de cassation qui va donc proclamer son innocence mais là la cour de cassation va violer le droit puisqu'elle ne va pas renvoyer à une autre juridiction il y a des cas très précis dans lesquels c'était possible je ne vais pas entrer dans les détails maintenant parce qu'il est déjà tard simplement voilà moi j'ai compris pour résumer c'est quand il y a un fait par exemple on est condamné pour quelque chose mais le fait n'existe pas la cour de cassation dit il n'y a pas eu de fait donc on ne va pas renvoyer parce qu'il n'y a pas le fait qui est caractérisé pour que Dreyfus légalement ne soit pas renvoyé devant un autre conseiller de guerre il aurait fallu que le fait même de la livraison de documents n'existe pas n'existe pas or il existe donc il y avait bien des faits donc il aurait dû être renvoyé en fait le professeur exactement je ne regrette pas voilà et c'est ainsi que l'affaire Dreyfus s'achève mais je tiens à rendre hommage au lieutenant-colonel du paty de Clam qui a été couvert d'injures par les Dreyfusards aujourd'hui encore mais le colonel du paty de Clam tu sais que quand 14-18 a éclaté il était à la retraite et il a demandé à reprendre les combats il s'est engagé au volontaire il est allé sur le front et il est mort en 1916 de ses blessures et bien moi je rends hommage à tous les celles-là qui sont morts pour la France et le soleil du paty de Clam je t'ai dit 60 ans retourné au charbon fallait le faire voilà donc voilà les gens qu'on nous demande de mépriser et aussi pour conclure alors je sais que l'heure avance on va avancer vite pour finir mais pour comprendre j'ai été long parce qu'il y a eu des conséquences de cette affaire énorme énorme qui vont déjà quand on va arriver à la guerre de 14 mais il va y avoir un changement une modification dans la nomination des officiers mais c'est très important ça tout à fait l'affaire Dreyfus c'est une étape du phagocytage de la France par l'anti-France je retombe toujours sur mes pattes l'enjeu véritable de l'affaire Dreyfus c'est l'épuration de l'état-major et c'est l'épuration des services secrets Jaurès est parfaitement clair dans ses écrits il faut dégager les officiers catholiques de l'état-major il faut républicaniser l'armée donc les idées Dreyfusard ont les idées parfaitement claires sur cette question et ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'armée était le dernier bastion catholique de l'oligarchie française et l'armée pendant tout le 19ème siècle s'autogérait elle s'auto-administrait et c'est elle-même qui s'occupait de la gestion des carrières et des nominations en son sein le pouvoir politique n'avait pas ce pouvoir mais pendant l'affaire Dreyfus le général Gallifet sordide personnage va introduire une révolution et va introduire le pouvoir de nomination des généraux et grâce à l'affaire Dreyfus au trouble de l'affaire le pouvoir politique va s'arroger le pouvoir de nommer les généraux et au final ça va donner quoi ça ? ça va donner le fait que va être nommé un guignol à la tête de l'armée française qui s'appelle Joffre qui est le responsable des débuts catastrophiques que nous avons fait dans la guerre de 14-18 ce qu'on a failli sans prendre une deuxième en fait ce que je comprends dans ton livre c'est qu'on est passé à deux doigts il y a eu un miracle que s'est-il passé ? donc Joffre succède au général Michel général Michel qui avait parfaitement compris comment l'Allemagne nous attaquerait c'est-à-dire en essayant de nous déborder par la Belgique par la Belgique d'ailleurs ils vont envahir la Belgique et ils vont nous prendre à revers et l'Allemagne utilisera pour cela pour nous déborder numériquement ses armées de réserve donc en un seul coup il y aura les troupes classiques plus les armées de réserve et ça passera par la Belgique Michel est pris pour un idiot par un certain nombre d'officiers il est dégagé et on met Joffre à sa place parce que bon déjà il y a des il y a d'autres officiers qui s'étaient désistés et parce qu'on pensait que c'était une solution transitoire mais malheureusement 418 arrivent et que font les Allemands ? et bien ils passent donc par la Belgique avec leurs réserves tandis que nous gogo on combat que avec nos troupes classiques et nous faisons cette technique absolument ridicule qu'on appelait à l'époque de l'offensive à outrance c'est-à-dire que quoi qu'il arrive on passe à l'offensive technique absolument meurtrière la France passe au bord de la catastrophe à la bataille de Charleroi mais grâce au général Lanzrak qui avait reçu donc l'ordre de combattre par Foch donc en mode offensive à outrance grâce au général Lanzrak qui désobéit à Joffre et qui ne livrant pas totalement les combats à la bataille de Charleroi nous sommes sauvés donc Lanzrak ne se jette pas dans la gueule du loup alors que Joffre lui demandait de le faire et il sauve à ce moment-là les armées françaises et la France avec ensuite Lanzrak gère assez bien une autre bataille qui permettra aux armées françaises de battre en retrait mais les Allemands continuent leur coup de boutoir les armées françaises ne cessent de reculer elles ne cessent de reculer jusqu'à ce qu'il arrive cette fameuse bataille de la Marne et là pendant la bataille de la Marne que va-t-il se passer ? les français qui passez-moi l'expression après on est plein de la gueule depuis des jours à des jours les français qui se passaient leur temps à reculer qui étaient complètement arrassés physiquement vont réussir à à faire reculer les Allemands à vaincre les Allemands enfin alors que c'est très chaud parce qu'il faut qu'on explique la bataille de la Marne c'est les Allemands ils sont à 50 km de Paris à peu près donc ils sont vers Mou il y a une explication matérielle en partie matérielle qui est le fait que Gallieni va réussir en fait Von Kluck au lieu de déborder Paris va passer à l'est de Paris et Gallieni qui lui était chargé du gouvernement militaire de Paris va voir qu'il y a une sorte d'infléchissement allemand et donc il va vouloir attaquer les Allemands sur le flanc il va constituer une armée très rapidement et il va pouvoir les attaquer sur la France qui va les désorganiser mais ce qui est très peu su c'est que le 6 septembre 1914 je fais ricaner les ATBPT je le sais peu importe ce qui m'intéresse c'est la vérité il y a eu une intervention de la Vierge qui a stoppé les Allemands et nous avons les témoignages de soldats allemands et on verra qu'il n'y a pas que ça comme preuve et les soldats allemands ont témoigné qu'ils n'arrivaient plus à avancer et que la Vierge les repoussait de la main en disant tu n'iras pas plus loin donc miracle de la Vierge c'est absolument incroyable parce que alors toi tu dis il y a eu plein de témoignages des Allemands etc qui ont été recueillis mais il n'y a pas que ça il y a aussi un monument qui a été fait à la commune de Barcy donc à côté de ces événements et j'ai invité toutes les personnes qui nous regardent à aller sur le lieu j'y suis allé j'ai même enregistré des vidéos là-bas nous en avons déjà diffusé une je pense qu'on en diffusera d'autres dans quelques temps il y a un monument aux morts qui est fait c'est un monument de la Sainte Vierge et il y a marqué en bas du monument tu n'iras pas plus loin c'est à dire que la république franc-maçonne la république ultra-like-arde a accepté que ce soit rendu hommage à la Sainte Vierge si t'allais le cas c'est que les gens à l'époque dans la région où ça s'est produit avaient bien dû voir des événements de cet ordre là voilà et effectivement mon cher Tepa mon bouquin se termine sur les conséquences de l'affaire Dreyfus qui est donc cette épuration et qui sont ces catastrophes de 14-18 je vais être avec toi je cherchais un prétexte pour mettre des coups de massue sur Joffre qui est une baudruche républicaine après Debout elle a pris le manceau Joffre et j'ai trouvé et je suis très content parce que Joffre pour moi est un criminel et Dieu merci le maréchal Pétain à redresser l'armée française avec des stratégies un peu plus sérieuses et toi tu dis c'est Pétain Galliani les vrais héros c'est Pétain et Foch qui ont gagné la guerre et leur petite dédicace à Ernest Renan qui dans son bouquin sur la réforme morale dont je sais plus quoi j'ai oublié le nom explique qu'un pays catholique ne pouvait pas vaincre un pays protestant parce que les protestants étaient plus rationnels etc or qui a vaincu Ludendorff et Hidenbourg Pétain et Foch deux catholiques tu vois voilà donc comme quoi il y en a qui ferait mieux de tourner non pas leur langue mais leur plume cette fois avant l'éclair donc ce qu'il faut en retenir parce que voilà cette affaire Dreyfus parce que jusqu'à aujourd'hui elle sert de faire valoir à tous ceux qui parlent d'antisémitisme des institutions et puis aussi il y a une certaine forme justement de on va dire même d'antisémitisme des catholiques via l'armée les fameux généraux catholiques oui c'est une forme de diabolisation du catholicisme du catholicisme aussi qui serait soi-disant antisémite tu vois ce qui est une plaisanterie il est antitalmudique d'un point de vue théologique mais le catholicisme par définition s'oppose à toutes les religions qui ne sont pas lui-même si tu veux il est normal d'être opposé à une religion mais c'est pas parce qu'on est opposé à une religion qu'on est haineux tu vois moi tous les jours je rencontre des langues catholiques je suis pas haineux envers les langues catholiques tu vois je m'en fous je vais dire enfin je m'en fous pas parce que pour le salut de la rame ça s'amécule le soir mais ça me rend pas dingue voilà mais il n'y avait pas d'antisémitisme au sens où on l'entend aujourd'hui et cette affaire en plus elle a parce qu'à l'époque elle a divisé les français c'est le moins qu'on puisse dire tout à fait pareil que dans toutes les familles il y avait les pros les anti les machins et qu'on se charclasse partout et d'ailleurs elle a divisé aussi la communauté juive puisqu'il y avait des juifs anti-dréfusard et non des moindres notamment deux qui étaient des chefs de presse Arthur Meyer qui était le chef du journal Le Gaulois et qui d'ailleurs finira par se convertir au catholicisme et après les événements chauds de l'affaire et un autre chef de presse qui s'appelait Polonais et d'ailleurs Joseph Reynac est qualifié de juif antisémite mais tout le monde antisémite selon Reynac si tu veux même le commandant Bertin Moureau qui témoigne contre Dreyfus est qualifié d'antisémite alors qu'il est d'origine juive tu vois tout le monde selon Reynac c'est la tarte à la crème justement alors pour finir il y a deux ou trois personnages que j'aimerais quand même qu'on revienne dessus c'est Drummond parce que Drummond il va jouer un rôle il va jouer un peu les gestes diteurs oui tout à fait Drummond si tu veux lui est antisémite fanatique et il va se servir de l'affaire Dreyfus pour si tu veux pour alimenter son business tu vois mais concernant Drummond j'invite les gens à lire un ouvrage complètement PDF sur internet qui s'appelle les trafiquants de l'antisémitisme écrit par Jules Garin ça vaut le détour ça vaut le détour mais en fait il a joué un rôle d'un point de vue médiatique mais dans l'affaire en elle-même il n'a pas joué tellement de rôle alors justement aussi autre rôle celui des médias parce que les médias oui très important très très important là c'est presque une affaire moderne un peu sur ce fond avec les médias qui mettent le tempo pour la première fois me semble-t-il en l'histoire de France les médias jouent un rôle politique extrêmement important c'est un peu Pénélope avant l'heure voilà c'est ça avec les fuites les machins c'est la nouvelle ère de l'instrumentalisation des médias à des fins politiques parce que les médias vont jouer un rôle déterminant pour influencer parce que finalement après la condamnation ce que j'ai compris c'est qu'après on joue sur l'opinion publique tout à fait c'est parce qu'on sait que c'est par là maintenant pour avoir les cœurs entre guillemets puisqu'on a perdu le procès oui oui tout à fait tout à fait et autre personne si c'est Zola parce qu'on n'a pas beaucoup le père Zola le parfait couillon comme dirait André Figuilleras et je mets des extraits dans mon bouquin des si tu veux de la défense de Zola à son procès et il est assez pathétique je ne connais pas la loi je ne veux pas la connaître Dreyfus est innocent je le jure oui il fait un peu mais qu'est-ce que ça veut dire presque gauchiste émotionnelle allez je vais vous dire bien sûr que oui ils sont des queues dans le pâteau ça peut en fait si attendez est-ce que tu permets que je te trouve c'est mon chapitre 8 du deuxième parti est-ce que je peux te sortir un petit extrait Dreyfus est innocent je le jure j'y engage ma vie j'y engage mon honneur à cette heure solennelle devant ce tribunal qui représente la justice humaine devant vous messieurs les jurés qui est l'incarnation même du pays devant toute la France devant le monde entier je jure que Dreyfus est innocent et par mes quarante années de travail par l'autorité que ce laveur a pu me donner je jure que Dreyfus est innocent et par tout ce que j'ai conquis par le nom que je me suis fait par mes oeuvres qui ont aidé à l'expansion et l'être française je jure que Dreyfus est innocent que tout cela croule que mes oeuvres périssent si Dreyfus n'est pas innocent il est innocent tout semble être contre moi les deux chambres le pouvoir civil le pouvoir militaire les journaux à grand tirage l'opinion publique qu'ils ont empoisonné et je n'ai pour moi que l'idée un idéal de vérité et de justice et je suis bien tranquille je vaincrai je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice on peut me frapper ici un jour la France me remerciera d'avoir aidé à souligner son honneur donc en fait quel est le principal argument de Zola en faveur d'une naissance de Dreyfus c'est moi et Miss Zola j'ai vendu beaucoup de livres donc Dreyfus est innocent je ne vois pas de lien entre les deux faits à titre personnel mais bon alors puisqu'en donnant le procès Zola tu me permettras de faire une autre citation que je trouve extrêmement puissante du général de Pellieu au procès Zola qui répond à Jaurès qui répond à Schroer Kessner à la fameuse âme de cristal et qui répond à Zola Zola qui a écrit un ouvrage qui s'appelle la débâcle dans lequel il évoque que en gros la défaite de 70 c'est dû aux généraux qui étaient dévendus et compagnie le général de Pellieu dit ceci la question la plus haute M. Demange donc l'avocat de Dreyfus vous l'a dit c'est la guerre à l'armée qu'on a déclarée M. Jaurès dans son admirable discours je le reconnais mais je ne peux appeler cela une déposition dans son admirable discours a été plus loin il a dit que l'état-major préparait les défaites futures et bien messieurs je n'ai pas une âme de cristal j'ai une âme de soldat elle se révolte à la fin contre les infamies qu'on a accumulées contre nous contre le flot de boue dans lequel on a cherché à nous enliser je ne peux plus supporter tout cela et je dis qu'on est coupable qu'on est criminel de chercher à enlever à l'armée la confiance qu'elle a dans ses chefs que voulez-vous donc que devienne cette armée au jour du danger plus proche peut-être que vous ne le voyez que voulez-vous que fassent ces malheureux soldats qui sont conduits au feu par des chefs qu'on a cherché à déconsidérer auprès d'eux c'est à la boucherie qu'on conduirait vos fils messieurs les jurés mais monsieur Zola aurait gagné une nouvelle bataille il écrirait une nouvelle débâcle il porterait la langue française dans tout l'univers dans une Europe dont la France aurait été rayée ce jour-là je n'ai pas fini messieurs et je demande encore à dire un mot on a beaucoup parlé de révision la révision je ne serais pas démenti par mes camarades la révision nous importe peu elle nous est indifférente absolument indifférente nous aurions été heureux que le conseil de guerre de 1894 eût acquitté Dreyfus il aurait prouvé qu'il n'avait pas de traître dans l'armée française et nous en portons le deuil mais messieurs ce que le conseil de guerre de 1898 qui a jugé Sterazzi n'a pas pu admettre ce qu'il n'a pas voulu admettre le gouffre qu'il n'a pas voulu franchir c'est celui-là il n'a pas voulu qu'on vient un innocent à la place de Dreyfus coupable ou non j'ai fini et bien moi je suis bourre de Pellieu et Zola qui est un grand écrivain en demeurant même s'il a écrit il est vrai quelques ouvrages illisibles comme Germinal c'est ridicule il s'est complètement ridiculisé au procès de Dreyfus et André Filias n'est pas trop sévère lorsqu'il le qualitif de parfait couillot il y a eu une loi d'amnistie c'est ça ? alors tout à fait il y a eu une loi d'amnistie parce que là on a parlé des procès qui visaient principalement Dreyfus mais autour d'Alfer Dreyfus il y a eu un grand procès il y a eu des procès qui ont visé Joseph Reiner il y a eu des procès sur Picard Picard pour fouiller usage de faux pour communication légale de pièce etc mais cette amnistie a principalement visé les Dreyfusards qu'on a voulu qu'on a voulu si tu veux dégager de tout problème potentiel et toi alors en conclusion parce que moi je t'ai quand même un peu donné ta conclusion parce que il faut la sortir alors Dreyfus coupable pas coupable toi tu dis il est coupable mais peut-être qu'il est plus je sais pas alors non alors c'est ce que je veux dire par là explique nous la conclusion ce que je veux dire par là c'est que Dreyfus me fait pitié en vérité parce que concrètement il a niqué il a flingué pardon en 57 émissions absolument stupidement Dreyfus était en fait une sorte de de gigolo qui s'est fait manipuler par une femme et donc il s'est lancé dans l'amorçage à proprement parler il n'est pas un traître les vrais traîtres les grands traîtres de l'affaire Dreyfus ce sont les Joseph Reynac ce sont les colonels Picard ce sont les général Galifais les Trarieux les Jaurès les Clémenceau les Charles Kessner ce sont ces gens là les véritables traîtres Dreyfus je crois n'a jamais voulu nuire à la France en tout cas il n'y a absolument rien dans le dossier qui démontrerait que Dreyfus a été hostile ou défavorable à la France je crois qu'il a vraiment souffert du fait qu'on l'accuse d'être un traître ceci dit il aurait dû cracher le morceau passant l'expression en 1894 il dit écoutez c'est vrai que j'ai déconné je me suis laissé embarquer dans une affaire mais bon au lieu de ça pensant qu'il se ferait sans doute acquitter parce que le dossier en face n'était pas très rempli il n'a pas évoqué tout ça Dreyfus me fait pitié il n'était pas à proprement parler à un traître et de toute façon ce n'est pas le fond de l'affaire le vrai fond de l'affaire cette guerre faite à l'armée cette épuration de l'état-major c'est vrai que le personnage qui prend le plus cher dans mon livre c'est le colonel Picard tu vois mais on parait de conclusion ce ne serait pas du spoilage que de dire que de citer ici la dernière phrase dans mon livre et je demande à chacun de l'écouter et de la méditer pour la république qui a toujours tout fait pour que les français pensent contre eux-mêmes le doute n'est pas permis indépendamment de toute considération factuelle Dreyfus est innocent quoi qu'il lui en coûte elle le martèlera jusqu'à sa fin car l'affaire fait partie de ses mythes fondateurs elle l'assonnera de façon si certaine qu'elle assène que Pétain est un traître et que l'immigration est une chance pour la France d'un certain point de vue je partage cette conclusion si Dreyfus est innocent et plus largement si nous sommes tenus de prendre le récit académique de l'affaire pour autre chose qu'une très mauvaise farce se terminant en déluge de sang alors effectivement l'immigration est bien une chance pour la France alors pour l'anecdote comment c'est bienvenue cette punchline comme d'aujourd'hui je discutais à l'époque avec mon stagiaire de l'affaire Dreyfus et je lui ai vu qu'il était coupable il me dit mais alors attends s'il est coupable pourquoi on me dit qu'il est innocent et je le réponds spontanément et pourquoi on te dit que l'immigration est une chance pour la France voilà tout simplement et tu sais il est très important que nous détruisions c'est ce que j'appelle cette histoire inversée cette histoire anti-française on ne reprendra pas le pouvoir de façon viable tant que les français ne seront pas refrancisés et tant que le trouble identitaire qui est inoculé par la république qui nous oblige à répugner notre passé ne sera pas mi-knock-out il faut nous refranciser je ne parlerai pas aujourd'hui tout ce que ça implique spirituellement mais il faut nous refranciser notamment par une histoire remise à l'endroit et c'est dans ce cadre là que s'inscrit l'affaire Dreyfus enfin mon bouquin sur l'affaire Dreyfus c'est intéressant c'est-à-dire limite républicain et c'est vrai que ça ça fait partie limite républicain voilà avec d'autres avec l'immigration chance pour la France avec tous les mensonges sur la révolution française sur Clémenceau et que ça j'ai encore Jaurès bientôt tu vas nous flinguer ouais ouais je casse le suspense j'ai quasiment terminé un bouquin sur un petit bouquin sur Jaurès je lui distribue quelques fessées c'est un personnage sordide pour moi et on rigolera bien d'accord Clémenceau aussi parce que ça t'en avais parlé déjà dans la première émission j'avais déjà fait le job sur Clémenceau à revenir pour ce allez ça tombe bien allez je prends une question une ou deux vite fait vite fait puisque on est sur la fin alors est-ce que Dreyfus avait agi seul ou avait-il un supérieur et quelle était sa motivation dans ça t'en as parlé motivation il était manipulé à mon avis par sa maîtresse et après il s'est laissé embarquer est-ce qu'il a agi seul au départ en tout cas il n'y a rien dans le dossier qui l'a supposé qu'il avait des complices ou quoi bon bah ça il n'y a rien dans le dossier en tout cas à voir voilà et on me dit c'est une question un peu trop compliquée c'est pas grave en tout cas les questions vous pouvez les poser sur le discord le discord bah comme tu sens allez une dernière parce qu'on est un peu pressé bonsoir monsieur Abosi que répondez-vous aux accusations d'anti-germanisme à votre égard ah bon il y a des accusations d'anti-germanisme c'est ridicule je suis français quoi c'est tout si tu veux moi je suis avocat donc ce qui m'intéresse c'est les pièces du dossier quand l'Allemagne fait quelque chose de bien je le dis quand elle fait quelque chose très sincèrement je te trouve assez objectif dans ton analyse t'as essayé c'est-à-dire on voit bien que forcément on t'explique que toi-même tu pourras avoir un parti pris mais tu sais reconnaître si bon bah l'autre quand tu dis il n'y a pas de pièces c'est un faux j'ai beaucoup de défaut mais je le crois être un tel quel honnête et l'Allemagne tu vois quand elle fait le luthéranisme quand elle fait le national-socialisme quand elle fait Marx je vais pas dire que c'est génial après je reconnais que c'est une grande civilisation ils sont des compositeurs de génie à foison l'architecture est magnifique économiquement c'est un allemand qui pose les questions économiquement il faut reconnaître qu'ils sont absolument impressionnants mais voilà on regarde la bouteille à moitié vide à moitié pleine donc luthéranisme marxisme national-socialisme tout ça ça a été condamné par l'église donc bon je suis pas de mécafone ça n'empêche pas que je reconnais les qualités quand je les vois c'est un allemand il est parti pris on aime bien les allemands quand même c'est pas grave on vous salue salut d'Allemagne salut aux autrichiens et bien écoute merci en tout cas Adria et puis de toute façon on se reverra sous peu avec grand plaisir pour parler de l'infaillibilité pontificale et l'affaire Dreyfus c'est très intéressant mais l'infaillibilité pontificale c'est encore plus intéressant et c'est le secteur c'est vraiment le point névralgique qu'il faut traiter aujourd'hui oui bah c'est un sujet qui intéresse parce qu'il y a une forme de tu as peut-être pas aimé le terme mais de taquia catholique sur cette affaire d'infaillibilité pontificale pourquoi taquia ? bah parce que on a l'impression que les catholiques ils ont un discours public mais qui est contradictoire la plupart des catholiques ne connaissent pas ne connaissent pas véritablement le dogme et sa portée et bien on en reparlera on en reparlera il y a plein de choses à dire là-dessus en tout cas merci à la régie merci à vous tous qui nous écoutez j'en profite pour remercier tous les tipeurs et d'ailleurs si vous voulez aller faire un petit tip vous pouvez il n'y a pas de problème c'est pour que l'aventure puisse continuer il faut soutenir la cause voilà donc merci à vous je ne vous oublie pas et je ne vous dirai qu'une chose mes amis c'est que si vous écoutez ce message peut-être que forcément vous êtes un peu la résistance ciao 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 ciao